Le ministère public entre M. C. Raphaël Ava, M. Alfama Doubalde, M. Marcel Gilawogi, M. Claude Pivy, Moussa Kieboru Kamara, M. Brem Kamara Di Kalonzo, M. Abouakar Diakite Di Toumba, M. Blaise Goumou, Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Alim Keïta, M. Abdoulaï Goumou. M. Paul Mansa Gilawogi, M. Parti civil, M. Oribaï Lobaï et plusieurs autres, la Fédération internationale des lignes de droits de l'homme FIDH, Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen OGDH, Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009 à l'IPA, M. Oumar Sanou, M. Bénès. Merci M. le Président, honorable assesseur de m'avoir passé la parole. Mon général, bonjour. Bonjour. Vous avez déclaré dans votre procès verbal d'audition de témoins avoir été informé de la tenue de cette manifestation par la presse et par l'autorité supérieure. Qui était cette autorité supérieure, mon général ? Je disais, vous aviez déclaré dans votre procès verbal de déposition de témoins avoir été informé de la tenue de cette manifestation par la presse et par l'autorité supérieure. Qui était cette autorité supérieure ? Les officiers supérieurs ? L'autorité, vous avez parlé de l'autorité supérieure. Oui. Qui était cette autorité supérieure ? C'est le fait qu'on m'a dit que si ça a lieu, je... comment on appelle le dire aux militaires de rester dans les casernes. Qui vous a dit ça ? C'est le Président qui a dit, il a dit que si ça a lieu, les militaires doivent rester casernes. D'accord. En plus de la consignation des militaires dans les casernes, est-ce que d'autres instructions vous avaient été données ? En plus de la consignation des militaires dans les casernes, est-ce que d'autres instructions vous avaient été données par le Président de la République ? Non. 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 Est-ce que selon vous, ces instructions avaient été respectées à la lettre ? Je crois que j'ai largement répondu à cette question. Qu'est-ce que justifiait alors la présence des militaires ce jour-là au Stade, si ces instructions avaient été respectées à la lettre, mon général ? Madame, j'ai largement expliqué ça ici. À la barre, j'ai dit, ceux qui relèvaient de moi sont restés. Ils sont restés au camp. J'ai bien expliqué ça. Mon général, en tant qu'instructeur, est-ce que les éléments de la garde présidentielle pouvaient quitter le camp pour le Stade sans l'autorisation du Président de la République ? La garde présidentielle ne relevait pas de moi. Je vous ai dit ça, je vous ai dit que ce n'est pas en Guinée seulement que ça se fait. Comprenez que la garde présidentielle ne relevait pas de moi. Je comprendrais bien cela, que la garde présidentielle ne relevait pas de moi. Ma question est très précise. Est-ce que les éléments de la garde présidentielle pouvaient quitter le camp pour le Stade sans l'autorisation du Président de la République ? Je n'ai pas de répondre à cette question. Merci. Je poursuis. Est-ce qu'au camp, il y a un service, au sein de l'armée, il y a un service de renseignement ? J'ai répondu à cette question. À l'heure de votre procès-verbal, c'est une délégation de la Cour qui vous a informé des cas de mort au Stade, mais pas un service de renseignement au niveau national. Comment vous pouvez nous expliquer cela ? J'ai dit que c'est la dame qui m'a appelé, la dame responsable qui m'a appelé. J'ai répondu à cette question. Mon général, est-ce que le camion qui était garé au camp Zahmoudi-Touré, qui contenait des corps, était des camions que vous aviez remis à la Croix-Rouge ? J'ai répondu à cette question. Vous pouvez me reprendre, s'il vous plaît ? J'ai répondu, j'ai répondu, j'ai m'a posé plusieurs fois cette question. Monsieur, mon général, vous avez déclaré ici qu'est-ce que vous confirmez qu'il y a eu effectivement 157 morts ? J'ai répondu à cette question. D'accord. Est-ce que vous étiez informé de la mise en place d'une commission de restitution ? D'accord. J'ai répondu à cette question. Non, vous n'avez pas répondu à cette question. Non. Ça m'a été posé, j'ai répondu. Je suis désolé, vous n'avez pas répondu à cette question. Est-ce que vous pouvez reprendre votre réponse ? Oui, il y avait une commission de restitution. D'accord. Est-ce que vous savez que le colonel Aboulay-Sherif Diaby faisait partie de cette commission ? Cette commission, je ne connais pas, je n'avais pas la liste, on ne m'a pas donné la liste, mais je savais qu'il y a eu une commission, et le ministre de la Santé était répartie. D'accord. Est-ce que vous pensez que cette commission a restitué tous les corps ? Je n'étais pas là, je n'étais pas là. Je n'étais pas dans la commission. Je ne peux pas reprendre à ces questions avec vous. Monsieur mon général, en tant que chef d'état-major des forces armées à l'époque des faits, est-ce que vous aviez eu l'information de la présence massive des nouvelles recrues au camp Al-Faïa à la veille de la manifestation, le jour de la manifestation et les jours suivants ? J'ai répondu à cette question des recrues qui ne relèvaient pas de moi, on m'a dit que ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas intérêt. Mon général, il est acquis au débat ici que des manifestants avaient été kidnappés et conduits dans certains camps pour y être soumis à des tortures, à des viols brefs, à des traitements cruels et dégradants. Est-ce que vous avez été informé de cela ? J'ai répondu à cette question ici hier, ça ne m'a écouté. Vous aviez déclaré dans votre procès verbal, toujours, une déposition de témoins, avoir été informé par la police et la gendarmerie, des coups de feu au stade. Est-ce que vous avez cherché à connaître les auteurs de ces coups de feu ? J'ai largement parlé de ça, madame. Vous pouvez reprendre alors, j'ai répondu à cette question. Vous êtes libre. Le président Moussa Dadis Kamara a affirmé à cette barre que toutes les informations qu'on lui remontait étaient ironiques. En tant que chef d'état-major général des armes, qu'en disez-vous par rapport à cette déclaration ? J'ai dit, le président Moussa Dadis Kamara a déclaré à cette barre que toutes les informations qu'on lui remontait étaient ironiques. En tant que chef d'état-major général des armes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette déclaration ? Tous les renseignements étaient... Oui, ironiques qu'il recevait. Oui, les services de renseignement étaient ironiques. En tant que chef d'état-major général des armes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette déclaration ? On ne lui rendait pas content, mon président. Comment je peux donner des précisions ? Vous étiez quand même son geste d'état-major général des armes ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Je vous remercie, monsieur le président. J'en ai terminé. Merci, monsieur le président. Honorable à ce soir-là. Mon général, dans le rapport de la Commission nationale indépendante, à la page 10 concernant la section dispositifs sécuritaires, que la police, dès 5 heures du matin, il avait été dit que la police allait déployer 1 200 policiers, la gendarmerie 1 270 gendarmes, plus une brigade mobile qui sionnait les sites pour empêcher la manifestation, avec des escadrons pour disperser les manifestants. Est-ce que vous avez été mis au courant de ce dispositif sécuritaire ? Je sais que la gendarmerie et la police ont effectué des missions de maintien d'ordre. Mais leur déployement, c'est comme on appelle l'heure. La manière dont ils se déploient sur le terrain, ça dépend d'eux, c'est eux qui décident de le faire. Ils ne me remontent pas à ça. Parce que ça, là, ils ont leur structure, ils ont leur manière de travailler. D'accord. Et, mon général, lorsque vous recevez un ordre de l'autorité supérieure, vous les repercuter au chef d'état-major particulier, ceci repercute au commandant des grandes unités. Je veux savoir, après l'exécution de l'ordre, des ordres donnés par la haute autorité, qui doit vous faire le contraire ? C'est les chefs d'état-major particuliers ou bien les commandants des grandes unités militaires ? Maître, j'ai parlé de ça, comment ça se passe. Je l'ai fait, et les chefs d'état-major m'ont remonté les informations. Ils ont exécuté ce que j'ai dit. D'accord. Mon général, quelles étaient les attributions, quelles sont les attributions d'un chef d'état-major général des armées dans une armée républicaine au service de la nation ? Vos attributions au moment du CNDD, quand on vous a nommé à ce poste ? Vos attributions, vos compétences, qu'est-ce qu'un chef d'état-major général doit faire à la tête de l'armée en tant que maillon sécuritaire de l'Égypte ? Maître, je crois que j'ai parlé de ça ici. J'ai dit, quand je suis venu pour la prise de service, on m'a dit ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire et je n'ai jamais fait ce qu'on m'a interdit de faire. D'accord. Après le massacre, quelle était l'atmosphère dans vos unités rélevant de votre compétence ? Après le massacre, quelle est l'atmosphère qui régnait dans les camps, qui rélevait de votre autorité ? Les grandes unités militaires. Est-ce qu'il y avait l'angoisse ? Les gens étaient dans une situation morale très désagréable ? Ou quoi ? Ou bien c'est la même ambiance qui a continué comme avant le massacre ? Maître, quand j'ai ordonné, les gens sont restés disciplinés dans les camps et les arbres au faisceau. Le contrôle se faisait. On m'a remonté qu'il n'y a pas eu de sortie. Donc, l'ambiance, c'était vraiment dans la discipline. Dans la discipline, parce qu'on ne m'a pas dit qu'il y a eu des soulèvements dans les casernes. Je n'ai pas entendu. Ok. Vous avez déclaré dans votre procès verbal de Tichon du 11 septembre 2014 que la police et les gendarmes qui étaient déployés au stade n'avaient pas de munitions et qu'il n'y a pas eu de tir. Donc, comment les gens peuvent mourir s'il n'y a pas eu usage d'armes à feu ? Ce que vous dites là, moi, je n'ai pas parlé de munitions. Dans votre procès verbal, vous avez dit que ce qui était au stade, la police et la gendarmerie, qu'ils n'avaient pas de munitions. Donc, il ne peut pas y avoir de coups de feu de leur part. c'est écrit dans votre procès verbal. Donc, et pourtant, il y a eu des massacres. Donc, quels sont ceux qui ont tiré ? Moi, je ne sais pas ceux qui ont tiré. Moi, je connais que la gendarmerie, leur matériel, l'armement qu'ils ont, c'est conventionnel et c'est pour le maintien d'ordre. C'est des armes conventionnelles qui détiennent pour le maintien d'ordre. Si maintenant, il y a des gens qui avaient des armes à feu, ça, je ne sais pas. OK. Monsieur, mon général, vous savez que le statut portant, le statut général sur l'état-major, vous savez que un militaire, un soldat, obéit aux ordres de son supérieur hiérarchique. Il accomplit les ordres donnés par son supérieur hiérarchique. Mais, il ne doit pas accomplir les actes contraires aux lois et aux conventions internationales concernant un crime indique. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors qu'il y a eu le massacre, les gens ont été tués. Ça, c'est le statut, ça, c'est la loi portant statut général de l'état-major. Qu'est-ce que vous en dites en tant que chef d'état-major général des armées ? Je n'ai pas de commentaires à donner à cette question. Le statut général de la force d'armée, oui, c'est-à-dire qu'un militaire, un soldat obéit aux ordres de son supérieur hiérarchique. Et ce sont ces ordres qu'il exécutent. Mais, il ne doit pas accomplir des actes contraires aux lois et aux conventions internationales. Qu'est-ce que vous en dites en tant que chef d'état-major ? Non, c'est effectivement qu'il ne doit pas faire des ordres contraires. D'accord. concernant le recrutement, lorsqu'il y a le recrutement, qui est l'organateur principal des défenses de l'armée ? S'il doit y avoir le recrutement à n'importe quel niveau, quel est l'organateur principal du budget de l'armée ? C'est vous, le ministre de la Défense ou le président ? J'ai répondu à cette question hier, ça a été posé, je vais rapidement expliquer ça ici. D'accord. Et, il est acquis au débat ici, l'un des accusés a déclaré que à la prise du pouvoir, le pouvoir n'était pas acquis à 100%. Donc, il fallait faire un recrutement pour le recrutement de Caléa. Selon vos renseignements, ce recrutement, c'était pour l'armée ou bien c'était destiné à sécuriser la présidence. Selon, en tant que chef d'état-major, maillon secruteur du régime, qu'est-ce que vous en dites ? Le recrutement des éléments de Caléa, j'ai largement parlé de ça ici. Il n'y a pas de réponse à cette question. Aujourd'hui, la situation est très grave. Vous le savez, mon chef d'état-major, je sais que la situation est grave. Je veux savoir, vous avez dit que vous avez été relévé de votre fonction. Ça, c'est parce que le relèvement à votre fonction, est-ce que n'est pas la conséquence du massacre quand le général Secouba a pris les reins de la Guinée. Non seulement il a ordonné qu'on ferme Caléa, mais aussi il a procédé à un remaniement. Il a mis certaines places, certains hommes à la place de ceux qui occupaient les postes antérieurs concernant ce massacre. qu'est-ce que vous en dites? Moi, on m'a enlevé, mais ils n'ont pas prouvé pourquoi on m'a enlevé. Je motive jusqu'à maintenant de répondre à la question pour qu'on m'a enlevé parce qu'il n'y a pas eu de raison. Je vous remercie, M. le Général, d'avoir répondu à mes questions. Je vous remercie, M. le Président, M. les Assesseurs. Moi, en général, est-ce que vous savez que je n'aurais pas beaucoup de questions à vous poser depuis que vous êtes là? Je crois que vous posez beaucoup de questions. Maintenant, je voudrais vous demander est-ce que vous savez que je vais surprendre que vous avez ouvert la porte pour le cas des disparus? Nous, ça nous a beaucoup édifiés. Est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous avez compris que vous avez donné ma vérité? inconnue? Est-ce que ça, c'est normal? C'est ce qu'ils m'ont dit parce que moi aussi, j'étais inquiet de savoir où ils sont venus. Ils m'ont répondu comme ça. très bien. Je voudrais vous demander en toute logique et en toute bonhonnêteté, aujourd'hui, nous ne connaissons pas les chauffeurs. est-ce que vous n'avez pas failli à votre responsabilité en tant qu'être humain et en tant que chef de ces chauffeurs? Est-ce que vous n'avez pas failli? Moi, je n'ai pas failli. On m'a demandé des véhicules. J'ai ordonné d'envoyer les véhicules vers celles qui m'ont demandé les véhicules parce qu'il s'agissait des Guinéens. J'ai envoyé. Les chauffeurs qu'on a mis sur les véhicules, ce n'est pas moi qui ai fait le choix des chauffeurs. Les véhicules sont avec leurs chauffeurs. Ils ont envoyé les véhicules. Voilà ce que je connais. D'accord. Vous confirmez que vous avez été remercié du gouvernement ou du chef d'état-major le 3 décembre 2009? Vous confirmez ça? Vous avez été remercié? Oui. Ou vous avez été démis de vos fonctions? Parce que je ne voudrais pas utiliser ce mot qui est un peu fort. Oui, au moins. Très bien. Maintenant, si le 29, 30 septembre, etc., qu'est-ce que vous avez fait au mois d'octobre, au mois de novembre, pour demander au colonel Dumbuya qui a envoyé le chauffeur et la destination des corps? qu'est-ce que vous avez fait pendant deux mois environ? Mais les chauffeurs ont été convoqués. On a pris leur correction. Ils ont été convoqués. Ils ont été entendus. je reviens. Qu'est-ce que vous, en tant que chef d'état majeur de l'armée, qu'est-ce que vous avez fait auprès du colonel, si j'ai manqué son grade, qu'il m'excuse, Dumbuya, chef de train, pour vous informer où sont partis les cadavres ou les corps? Qu'est-ce que vous, vous avez fait? Je ne parle pas de la Commission internationale. Mais j'ai largement parlé de ça. Je crois que je ne parle pas. J'ai largement parlé de ça. Très bien. Est-ce que vous êtes averti? Parce que, bon, vous avez fréquenté, vous avez fait économie, mais vous avez fait entre-mêmes, c'était droit, etc. Est-ce que vous êtes informé qu'en matière de crime de masse et précisément ici, pour moi, mon entendement, crime contre l'humanité, on recherche des chefs et de la secte civile et militaire. Est-ce que vous êtes informé de cela? Oui, je viens de... Parlez dans le micro aussi. Oui, je viens de l'entendre le dire maintenant. Je reviens, je simplifie. Est-ce que vous connaissez alors que, en matière de crime, contre l'humanité, le procureur et la cour elle-même ou les juridictions nationales elles-mêmes recherchent d'abord les chefs hiérarchiques civils ou militaires avant de chercher les exécutants? Est-ce que vous savez cela en toute logique? Vous êtes un homme de droit, vous connaissez mieux que moi. D'accord, c'est bien. Et, mon colonel, est-ce que vous vous rappelez que vous avez prêté serment devant cette juridiction? Effectivement. Très bien. Est-ce que vous savez que et les partis civils et les accusés ne prêtent pas serment? Est-ce que vous savez que ni les partis civils ni les accusés ne prêtent serment? qu'est-ce qu'il veut savoir? Si. Si vous savez que les partis civils et les accusés ne prêtent pas serment devant ce tribunal. Vous n'avez pas compris? Il ne prête pas bien serment. Il veut savoir. Il ne prête pas serment. Il ne prête pas serment. Oui. Je ne prête pas à comment fonctionner. Ok. Je continue. Alors, est-ce que vous savez pourquoi on vous a fait prêter serment? Est-ce que vous connaissez ça? Oui, pour dire la vérité et bien que la vérité. Très bien. On se comprend. Alors, êtes-vous informé que la loi vous êtes tenu le chatteur a introduit l'expression ou le verbe tenir. Vous êtes tenu de déposer. Ça signifie que vous êtes tenu de déposer. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire que vous êtes obligé de parler de ce que vous avez entendu, vu. Mais c'est pourquoi je parle maintenant. C'est pourquoi je parle effectivement. C'est bien. Mais mon colonel, excusez-moi, mon général. Non, je m'excuse. Toutes mes excuses. Je ne peux pas vous dire. Ce n'est pas grave parce que dans le musulman, il était polonais. Vous, lorsqu'on vous a auditionné ici, devant le pool des juges, est-ce que c'était sous la contrainte? Mais je n'étais pas sous la contrainte. Très bien. Et vous êtes d'accord avec les déclarations que vous avez fait dans le procès verbois devant le pool des juges d'instruction? Oui. Bien. Est-ce que vous, vous-même, vous constatez, moi, je suis convaincu qu'il y a un grand écart entre les déclarations que vous avez faites devant le juge d'instruction et devant l'adjudication du jugement. Est-ce que vous êtes vraiment, vous pouvez reconnaître cela? Je dis, je simplifie encore, je voudrais vous dire, demandez, si vous pouvez reconnaître que il y a une grande différence entre votre procès verbal qui est écrit et les différentes dépositions que vous avez faites depuis le 13 novembre, il y a une grande différence. Vous êtes convaincu? Non, maître, moi, mon procès verbal, je l'ai jamais lu. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu. Et ça fait des années. Alors, vous voyez, je ne peux pas me souvenir de tout ce qui m'a été posé comme tortueux. C'est difficile, je me force à... J'évolue, on est ça, c'est bon. Et, je crois à l'audience du 13 ou du 15 novembre, vous-même, vous vous êtes posé des questions, j'ai noté, c'est arrêté aussi. Vous avez dit, si le général Sincouba qu'on a traité là, qu'est-ce que ça vous voulait dire là? Vous voulez dire qu'avec plus ou pas beaucoup d'éléments ou quoi? J'ai dit, lors d'une de vos dépositions, soit le 13 ou le 15 novembre, parce que vous avez commencé le 13, vous avez réagi à une question de la défense disant si le général Sincouba qu'on a traité là, je voudrais savoir est-ce que ce général comme pour le général, il peut nous apporter des éléments dans cette affaire? Maître, c'était le ministre de la Défense nationale. Moi, je dis que c'était mon interlocuteur direct. Il y a des questions que vous me posez ici, je sais que ça le concerne. Mais là, c'est pourquoi j'ai dit s'il est là, il peut donner la précision. Bien. Quelles sont les questions qui concernent votre chef et le RSI qui n'est pas là, mais le sud? Quelles sont alors les questions qui concernent ce général? vous avez posé beaucoup de questions? Je ne veux pas me souvenir de tout, mais il y a beaucoup de questions qui le concerneraient. Par exemple, comme le recrutement, je l'ai dit, il m'a dit que ce n'est pas mon problème. D'accord, moi, je voudrais, au-delà du recrutement, ce qui concerne l'affaire des événements de juillet de juillet. Qu'est-ce qu'ils connaissent s'il vous plaît? Je suis méde. Bon, je continue. Monsieur, mon général, vous avez déclaré que tous les jours, vous partiez au camp. Oui, après les événements. Qu'est-ce que vous avez dit au général Sekouba Konanté et au capitaine de la décision? Il dit, vous avez déclaré ici qu'après les événements, vous rindiez au camp Alpha Yaya parce que le siège du gouvernement ou du CNDD était là-bas. Qu'est-ce que vous avez eu à dire à ces deux chefs, à nos deux chefs-là? C'est toujours nos chefs que nous devons nous recevoir, auxquels nous devons nous recevoir pendant ces un mois, deux semaines. Concernant les événements de 27 ans, non, je dis tous les jours quand je travaille, je termine, je pars au camp Alpha Yaya pour rencontrer le ministre pour faire le contrat. Je le ferai tous les jours, ce n'est pas seulement le jour ou après les événements. Ok? Bien. À titre illustratif, pour chacun de ces deux chefs, nos deux chefs, est-ce que vous pouvez nous dire seulement un exemple concernant l'affaire, cas par cas. Concernant les événements du 28 septembre, alors, quand je parle de l'affaire ce 28 septembre, est-ce que vous pouvez nous dire pardon, à titre d'exemple ou à titre purement illustratif, le 15 octobre, j'ai rencontré le capitaine de l'affaire. Voilà ce que je dis concernant les événements. Moi, ce n'est pas le problème de l'administration de l'armée, c'est concernant l'affaire qu'on nous dit ici. Moi, je ne suis jamais venu parler des événements du 28 septembre là-bas. Je viens tous les jours pour rendre compte tous les jours. pour rendre compte de ma journée. Oui, c'est bon. Moi, je suis content, satisfait. Et, mon général, est-ce que vous avez connu ou vous connaissez le colonel allemand Médialo qui était au camp Alpha Yaya ? Les militaires l'avaient connu ? Je l'ai connu. Très bien. Vous avez déclaré ici hier qu'il y a eu des militaires blessés. N'est-ce pas ? Vous confirmez cette déposition ? Les militaires blessés. Hier, monsieur, si j'ai bien compris, il vous avait dit le nom ? Non, pas le nom. On a dit les militaires blessés. Non, le nombre, pas le nom. une petite statistique. Je me souviens. Vous ne souvenez plus ? Bien. Vous confirmez que vous connaissez le colonel allemand Médialo ? Je le connais très bien. savez que lui, il est aussi à la retraite ? Depuis longtemps. Très bien. Vous, en ce moment, au moins des faits, est-ce que vous avez reçu de l'information que votre collègue militaire là, il a été torturé au camp Kundara, il est resté pendant deux ou un mois ? Vous avez fait cette information. Mais je ne suis pas au courant de ça. Moi, j'ai appris après qu'il était au stade dans les événements. Oui. Mais dire qu'il a été à Kundara, je n'ai jamais entendu. très bien. Est-ce que vous savez que c'est le seul militaire qui a été torturé et gardé pendant un mois ? On a été OK, c'est bon. Et je vais terminer. Selon vos informations, vos connaissances, là où vous êtes, votre âge et le mien, par exemple, on a reçu beaucoup d'informations. Pour vous, en toute honnêteté, ces crimes-là, ce sont des crimes ordinaires ou bien des crimes qui relèvent, ce sont des crimes contre l'éventure. J'ai dit des événements du 28 septembre. Vous comprenez, non ? Vous entendez ? Pour vous, ce sont des crimes ordinaires comme l'assassinat d'un citoyen à Bangalore, à Ségiri, à Mandana. Pour vous, c'est quoi ? Je voudrais vous demander l'affaire-là. Ce sont des crimes contre l'humanité ou ce sont des crimes ordinaires ? Maître, je pense que vous, vous êtes spécialiste, vous êtes plus mieux placé sur la tête. D'accord, c'est bon, je continue. Mais je vous dis, vous m'avez posé au problème de l'inquiété, de l'inquiété. Je vous ai dit que ces crimes-là, ne vous réveillez pas de moi. Je n'ai jamais été dans ces camps autant d'une série. Jamais. D'accord. Est-ce que vous voyez ? D'accord. Donc, quand on dit, excusez-moi maître, je veux dire, on vous explose. Quand on dit ça, ça, c'est pas ton problème. Mais qu'est-ce que tu vas aller sur cela ? Je ne suis pas intéressé, honnêtement. Excusez-moi, monsieur le président. Oui, oui. Est-ce que vous savez quand même, je suis d'avis avec vous, en fait, vous ne contrôliez pas le camp Kundara, et la garde présidentielle, ça, c'est le fait. Mais est-ce que vous savez du droit, vous devriez contrôler ? Je disais, du droit, vous êtes le chef d'État, après le chef de l'État, sur le ministre de la Départ, après la misère de base, dans l'armée, c'est vous, en ce moment, vous devriez contrôler, n'est-ce pas ? On m'a dit que ça ne relève pas de moi. Ok, c'est bon. Moi, je suis content. je suis vers la fin, vous voyez que je ne mûre pas. Et, mon général, un jour, on ne parlera plus de ce procès. Ça va passer. mais je voudrais vous demander, en toute honnêteté, est-ce que ce sont les onze accusés là, voire présents et six dix ? Vous pensez que c'est le seul responsable de ce qui est arrivé, le 27 ans et les jours qui ont suivi ? Votre avis ? Votre avis ? Je veux dire. Je veux dire. Oui ? Il y a eu deux commissions, la commission nationale et la commission internationale, qui ont largement fait des enquêtes autour. si eux, ils retiennent des personnes, moi, je veux dire, c'est pas ça, je ne peux pas le dire. Et, le procès continue. S'il y a d'autres aussi, on le saura. Bon. Mais ce n'est pas moi qui ai fait ces enquêtes-là pour mettre la main sur ces gens. Avec la permission du président, monsieur le président, pardon, c'est votre avis. Moi, je ne reviens pas sur un rapport là. C'est déjà discuté. Relire un peu, un procès, un rapport, ce n'est pas mon travail. Mais, je voudrais connaître votre avis. Est-ce que, c'est seulement les onze personnes-là, voire dix physiquement présentes ici, qui sont responsables de tout ce qui s'est passé le 28 septembre et le jour qui ont suivi, est-ce que ce sont les onze là seulement ? C'est votre avis ? Oui. C'est ce que je viens de répondre. D'accord. Bon, je vais terminer. Est-ce que, mon général, est-ce que vous pouvez faire un effort, un effort, un grand effort, d'abord, pour aider le tribunal au parquet et soulager les victimes en nous disant, sincèrement, où sont les corps là pour que les victimes passent le deuil ? Est-ce que vous pouvez nous aider ? C'est-à-dire, vous pouvez revenir dans la vie, on peut revenir. C'est-à-dire, on peut garder aujourd'hui, changer, faire du bien. ce n'est rien. Vous allez entrer dans l'histoire. Parce que déjà, moi, je vous remercie. Est-ce que vous pouvez revenir ? On peut reculer. Maître, je crois, j'ai largement parlé de ça. Si je connaissais la direction des corps disparus, j'allais le dire. Si je savais, j'allais le dire. On est tous aujourd'hui vivants. Demain, on va tous partir. Mais la vérité va jaillir. Quelle que soit la durée, même aux États-Unis, il y a des jugements qui font plus de dix ans. Mais la vérité qui y aura un jour. Même si on est mort, ceux qui viendront derrière nous seront la vérité. Mais si je sais là où sont les corps, je vais me faire. bien, je vais terminer. Et vous savez que vous avez, j'ai dit au début, j'avais ouvert la porte. Et qu'à 60%, moi, j'ai vraiment soulagé. Parce que je sais, il y a un chef hiérarchique qui a reçu le corps. Vraiment, c'est un grand apport. Donc, je ne peux que vous remercier et souhaiter que ce procès aboutisse à son terme. Et que vous-même, vous savez que j'en faisais de réconcilier les fils et les fils de ce pays. C'est une occasion. Nous devons saisir ça et le faire. Je vous remercie, monsieur le président, messieurs les assesseurs. Merci, monsieur le président, honorable assesseur. Mon général, votre rapport inestimable consiste à nommer ces rapports du responsable de la Croix-Rouge. Aujourd'hui, introuvable. Est-ce que vous pouvez nous donner à ce tribunal des indices permettant de le retrouver? Maître, moi, là où je suis, je ne peux pas être à Dambla. Mais, moi, je crois que vous êtes mieux placés que moi de contacter la Croix-Rouge. On sait l'année à laquelle elle était là. La Croix-Rouge peut savoir là où elle a quitté et quand elle a fini sa destination. Et, je crois, on peut avoir des informations à partir de la Croix-Rouge pour savoir si la femme elle est là où elle est. Mais moi, je ne peux pas parce que j'ai vu cette dame-là une seule fois le jour qu'elle m'a déposé le rapport. Elle m'a appelé au téléphone. On a parlé au téléphone. Le crime que j'ai promis c'est donner le crime. Donc là, aujourd'hui, on est en train de mettre tout sur moi parce que j'ai donné le camion. Ça, je ne mis pas. Elle a demandé, j'ai donné et les camions ont été remis à la dame. Elle a dit qu'elle a reçu le crime. En général, d'ordinaire, lorsqu'on donne un ordre, l'ordre peut être exécuté ou non, ensuite, il y a un rapport, n'est-ce pas, surtout dans l'armée. C'est systématique. N'est-ce pas ? Moi, je n'ai pas donné l'ordre. L'insertion... Elle a demandé de trouver la solution. Donc, de quelle manière vous avez demandé au chef de train ? C'est un ordre ou pas ? Le chef de train, c'est un ordre que vous lui avez donné d'aller et d'envoyer les véhicules vers la dame. Est-ce que, puisque le rapport est introuvable, est-ce que lui, après avoir exécuté cette mission, il a dit à vous remettre un rapport en ce sens, un rapport circonstancié parce que il a reçu certainement des chauffeurs de camions qui pourront indiquer avoir transporté des corps, le nombre et tout ça. Ça aurait pu être parce qu'on ne peut pas se fier seulement à un rapport d'une société auxiliaire du pouvoir public qui est l'approche. Est-ce que à l'issue de la mission, le chef de train vous a fourni un rapport circonstancié ? comme il se doit. Non, il n'a pas dit, il ne m'a pas fait un rapport et me remettre. Mais quand les véhicules sont revenus, il m'a dit que les véhicules sont rentrés. est-ce que vous étiez au courant que les hôpitaux et autres établissements sanitaires ont fait l'objet d'occupation par les forces de défense ? Est-ce que vous étiez au courant ? que les hôpitaux faisaient l'objet d'occupation et saccage notamment par les forces de défense. Est-ce que vous étiez mis au courant ? J'ai appris ça après ici dans le débat qu'on dit qu'il y a des militaires qui sont venus là-bas et qui ont des renseignements et puis le débat est suivi la pharmacie et puis les autres sont venus. Soyez-vous. Et ce jour, non. Donc, plus général, donc, à aucun moment pendant le déroulement des massacres, tout comme les jours qui ont suivi, vous n'avez pas reçu aucun ordre de votre hiérarchie de mettre fin à titre d'armée régulière de mettre fin à ces massacres. Vous n'avez jamais reçu un ordre de votre supérieur hiérarchique. De mettre fin au massacre lorsque vous en avez eu connaissance. L'armée, personne ne vous a dit aller aider la police ou la gendarmerie pour l'établir l'ordre. non, 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 personne ne m'a dit. Je vais aller aider la police. Non plus, vous n'avez pas été mis au courant des actes de torture qui se faisaient dans les garnisons sous votre autorité. Vous n'étiez pas mis au courant. J'ai répondu à cette question ici et là-bas parce que ça m'a été posé plus bien. Non plus, vous n'avez pas de connaissance sur les forces communes vers Kangalpaya et autres. On n'en avait pas eu connaissance. J'ai répondu à cette question. OK. Merci, monsieur le général. Merci, monsieur le président. M. le président. Merci, monsieur le président. Respectables assesseurs. Mon général. Merci. C'est bien vrai que vous étiez le chef d'état général des forces armées. J'ai bien répondu à cette question. M. le président. Je voudrais savoir le rapport qui existe entre vous et les autres chefs d'état généraux de l'armée de terre, de l'armée de mer et de l'armée de l'air. J'ai répondu à cette question. J'ai parlé de ce qui j'ai parlé. Très bien. Est-ce que le président de la République, monsieur le président de la République, pouvait donner des institutions directes au chef d'état général de l'armée de terre, de mer ou de l'air sans passer par vous, le président de la République. pouvait à l'époque donner directement des instructions des ordres au chef d'état général de l'armée de terre, de mer ou de l'air sans vous informer au préalable ? Le président est souverain. Il est souverain. D'accord. Mais vous étiez quand même le patron des autres chefs d'état généraux. Vous étiez le premier chef d'état général de portes des armées. Vous commandiez celui de la terre, de mer et de l'air. On est d'accord ? Oui, il y est, oui. Et c'est à vous qu'il rendait compte. On est d'accord ? C'est à vous qu'il rendait compte. Qui ? Celui de l'armée de terre, de mer et de l'air. C'est à vous. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en aucun cas il pouvait vous sauter pour aller directement voir le chef de l'état. N'est-ce pas ? À ce niveau. À ce niveau. Mais, mon général, à tout moment, vous dites que vous avez été limité dans l'intensité de vos fonctions. Par qui et pourquoi ? J'ai largement expliqué ça. Oui, réexpliquez s'il vous plaît. Maître, j'ai suffisamment expliqué ça. Oui, mais la répétition a réussi la connaissance. Pourquoi et par qui vous étiez ? Maître, je ne peux pas revenir tout le temps sur la même question. Avançons. Parce que quand même, mon général, vous maintenez avoir vu les camions contenant des corps au camp en Ami Samoury. Ou est ? J'ai répondu à cette question. Mais c'est une question Christian. J'ai répondu à cette question. Dites-moi, à l'époque, il est utile de demander si vous couappiez le commandant du camp Samoury. N'est-ce pas ? Je dis qu'à l'époque, il est inutile de vous demander si vous couappiez, si vous étiez le patron du commandant du camp Ami Samoury Touré. Vous étiez son chef. N'est-ce pas ? Si, j'ai. Vous étiez le chef hiérarchique du commandant du camp Ami Samoury Touré. N'est-ce pas ? Pas le camp Samoury Touré. Oui, mais surtout lui. Parce que vous étiez tous dans le même camp. Vos bureaux étaient là-bas. Vous étiez son chef. Il ne pouvait rien faire sans se référer à vous. N'est-ce pas ? Ce n'est pas moi directement. Mais mon général, à part le chef de l'État, à part le ministre de la Défense, vous commandiez tout le monde en Guinée. On est d'accord ? Mais j'ai largement expliqué ça ici. On va y voir. D'accord. Mon général, dites-nous où se trouvent les corps ? Mais si je... Corps que vous avez vus, corps dont vous avez entendu parler, corps dont vous avez vu les camions, les contenants, corps qui n'étaient aucun avis à vous retourner. Et où était votre bureau ? Où sont les corps ? Mais si je sais là où il y a les corps, honnêtement, si je sais là où il y a les corps, où les corps sont partis, je veux dire. D'accord. Monsieur le gars, est-ce que vous pouvez être d'accord avec nous que des trois ou quatre cadres de l'équipe de corps ne pouvaient pas être au camp de la mise à montrer et en sortir sans que vous ne soyez au courant en tant que patron de toute l'armée à l'époque ? Maître, le chef d'un major ne peut pas lui seul suivre tout. Il y a des responsabilités à tous les niveaux. Qui s'occupait alors de ces corps ? Parce que vous, vous étiez dans votre bureau de l'équipe. j'ai largement répondu à cette question. J'ai largement répondu à cette question. Est-ce que vous pouvez accepter de reprendre ? Maître, j'ai largement expliqué ça. J'ai donné la réponse plusieurs fois. Si je sais là où il y a les corps, je vais le dire. d'accord. L'histoire doit vous éviter vous ne savez pas vous ne savez pas vous ne savez pas où se trouve le corps. Je ne sais pas. Mais quand même, vous maintenez avoir vu les camions contenant le corps ou comme madame Sabori. Mais j'ai reproduit largement ces questions. Est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce qu'on est d'accord, mon général, que nous, avocats des partis civils, des victimes, c'est à vous qu'on doit prendre la main. C'est à vous qu'on doit poser cette question. À savoir où se trouve le corps. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? C'est à vous qu'on doit... Vous me posez, je vous ai dit, je ne sais pas là où il y a le corps. Vous ne savez pas. Mais vous en avez entendu parler comme tous les autres Guénéens. Maître, je ne sais pas là où il y a le corps. J'ai répondu largement à cette question. d'accord. Mais quand même, ce qui est incontestable, c'est que vous-même, vous avez dit ici, que le corps ont été exposé, 57 corps ont été exposés à la mosquée faïsale. On est d'accord ? J'ai répondu à cette question. De 57 à 157. Le rapport parle de 157. Et vous, vous avez vu les 57. Et mieux, vous avez vu les camions contenant les corps au Canada-Nam Samoultouré. Est-ce que vous avez pris le soin d'en parler au chef de l'État, au capitaine Gadis ? J'ai répondu à cette question ici. J'ai largement parlé de ce problème de porte, ce que je sais, je l'ai dit. Alors, quand vous en avez parlé au président, qu'est-ce qu'il vous a dit par rapport à ça ? Quelle a été la suite qu'il a donnée ? J'ai répondu à cette question, maître. J'ai dit ce que je connais, vous avez dit. Oui, ce que le chef de l'État vous avait dit par rapport à l'information qu'il voulait me donner. J'ai répondu à cette question largement, maître. D'accord. Donc, faites la décontention. Est-ce que vous avez dit d'accord ou non ou bien où sont les autres corps ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Reprenez, revenez sur ça. Maître, je n'ai pas de commentaire. J'ai répondu ce que j'ai répondu que c'est ça, ma vie. Et, est-ce qu'on est d'accord, mon général, que vous étiez un homme de confiance du président de la République, le capitaine Moussala Ndikamara ? On m'a posé cette question ici, je l'ai répondu. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord qu'il ne pouvait prendre aucune décision sans vous avoir consulté au préalable ? Maître Gilles, parlement, parler des rapports qui me liaient avec les deux. J'ai tout dit. bien. En tant que premier patron de l'armée guinéenne, quelles sont les dispositions que vous, vous avez prises pour empêcher le carnage ? Là aussi, j'ai répondu. Ma question m'a été posée plusieurs fois. de l'armée guinéenne, j'ai répondu à cette question. Alors, au lieu d'envoyer des camions pour ramasser les corps, pourquoi pas donner des incisions à l'armée pour aller procéder à l'interpellation de ceux qui commettaient le crime-là, le carnage-là ? Pourquoi ? Vous avez répondu à cette question ? Non, cette question n'a jamais été répondue. Au lieu d'envoyer les corps, on vous a demandé des camions. Cette question n'avait pas été posée. Merci, M. le Président. Merci de la présidence du coup. Reprenez la question. Reprenez la question. Mon général, on vous a demandé d'envoyer des camions pour procéder au ramassage des corps. Donc, vous avez compris qu'il y a eu le carnage. Au lieu d'envoyer des camions, pourquoi vous n'avez pas donné des incisions à votre armée pour aller procéder à l'arrestation de ce qui commettait le crime, le carnage ? Pourquoi ? M. le Président, si j'ai dit que j'ai répondu à cette question, c'est que moi, connaissant l'armée guinée en ce moment, je ne pouvais pas envoyer les militaires parce qu'on m'a dit de consigner les militaires. Ou qu'on a dit de consigner les militaires c'est à cause de leur comportement. Donc, je ne pouvais pas encore prendre les militaires et les envoyer au stade pour aller commencer à autre chose. Pourquoi j'ai dit que j'ai répondu à cette question ? Mon général, c'est ce que j'ai dit ? Mon général, encore une fois, vous pouvez bien le faire. Une autre question ? Très bien. Mon général, mon général, c'est clair, comme vous l'avez dit, on vous a demandé de consigner les militaires dans les quatre. Cependant, vous apprenez que d'autres militaires sont en train de faire le carnage, de tuer les Guinées, vos frères, vos frères. Qu'est-ce que vous apprenez-vous de dire à la même armée, à ces mêmes militaires que vous commandez dans les camps, au moins un groupe, sortez, allez-y, mais m'utilisez le terrain, allez-y, ramène, arrêtez ceux qui sont en train de tuer les gens. Une autre question, s'il vous plaît. Mon général, est-ce qu'on est d'accord que c'est à vous qu'on doit demander où se trouvent, où sont les corps ? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Moi, je ne connais pas la direction des corps. Moi, je ne sais pas là où sont les corps. Ok. Mais vous avez quand même vu les camions contenants des corps au camp Anamisa Mouris ? J'ai répondu à ces questions-là. D'accord. D'accord. Qui était le commandant du camp Anamisa Mouris ? J'ai répondu à cette question. Non, vous n'avez jamais répondu à cette question. Le commandant, c'est lui qui était le commandant du camp Anamisa Mouris, au moment de... Vous pouvez reprendre pour lui. C'est Edouard, le colonel Edouard. Est-ce qu'on est d'accord que ce commandant ne pouvait rien faire sans se référer à vous ? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Non. On n'est pas d'accord ? Oui, parce que moi, je connais comment les choses sont en réaction. Oui, comment ? Oui, expliquez-nous. Le peuple est là pour savoir comment les choses sont passées. Expliquez. Comment vous pouvez faire des actes sans se référer à vous ? Expliquez, c'est le moment. Quoi ? J'ai dit, est-ce qu'on est d'accord que le commandant dont vous pouvez donner le nom ne pouvait rien faire sans se référer à vous ? Vous avez dit non ? J'ai dit, mais pourquoi ? Expliquez-nous pourquoi. Non. Oui, expliquez-nous le pourquoi. Non. Il ne pouvait commettre aucun acte, poser aucun acte, faire rien que ce soit sans se référer à vous qui étiez son patron. Il pouvait donner-nous des exemples. Il y a le chef du cas-major de l'armée de terre en commun. Oui. Et vous tous, vous étiez au camp là-bas, vous étiez au camp. Mais je pense que j'ai largement parlé de ça. Ils vont passer ici. Ils vont nous dire... Ils vont nous dire... Ils n'ont qu'à passer. Pourquoi je n'en dis ne s'en viens pas ? C'est des témoins qui vont venir. D'accord. C'est des témoins. Et vous avez certainement entendu qu'au start-up du 28 septembre, il y avait des policiers, il y avait des gendarmes. Et vous commandiez les chefs de ces policiers et de ces gendarmes. Pourquoi vous ne pouvez pas demander de rendre à leur chef ? Mais j'ai parlé de ça. J'ai répondu à cette question. J'ai déjà répondu à cette question. Est-ce que vous pouvez me donner le nom des chauffeurs qui ont conduit ces camions ici ? Je ne connais pas le nom des chauffeurs. Je vous ai dit... J'ai parlé de ça largement. Ok. A qui vous avez donné des instructions pour amener les camions ? J'ai répondu à cette question. Les camions étaient au nombre de combien ? J'ai répondu à cette question. J'ai donné ma réponse à cette question. Mais... Ce que je ne comprends pas, mon colonel, il y a tellement de camions militaires au KANG Al-Mami-Sabouri-Touré ou au KANG Al-Fayaya. Pourquoi vous ne venez pas demander à ce que ce camion-là vienne ? Vous avez demandé à une autre structure d'envoyer des camions ? C'est vous qui le dites. Moi, je n'ai pas demandé à vous. Moi, je n'ai pas demandé à vous. C'est au KANG Al-Mami-Sabouri-Touré ou bien Al-Fayaya que vous avez demandé d'envoyer des camions ? Moi, j'ai dit ce que j'ai fait et je reste derrière ça. Ce que moi, j'ai fait, j'ai reconnu à ça. Ça a été posé. Avant la question, je l'ai expliqué. On m'a posé qui est contenu même dans mon truc, là, je l'ai dit. D'accord. S'il y a d'autres camions, moi, je ne l'ai pas. S'il y avait d'autres camions, je n'ai pas été au stade. Ce qu'on m'a demandé, je ne vais jamais nier, j'ai envoyé ça pour mettre à la discussion. en provenance d'où de quelqu'un. Oui. Je répondrai à cette question. Largement. Mon général, entre les jours de la commission des infractions, des crimes au stade et le jour de votre audition par le pôle du juge d'intuition, il s'est passé beaucoup de temps, beaucoup de mois et vous étiez toujours en fonction. Je dis en fonction. Pendant ce temps, qu'est-ce que vous, personnellement, vous avez fait ? Parce que vous avez vu que c'est vos frères, c'est vos soeurs, c'est vos parents guillés qui ont été massacrés au stade. Qu'est-ce que vous vous aviez fait pour interpeller, pour situer la responsabilité de ces infractions, de ces crimes ? Qu'est-ce que vous vous avez personnellement fait ? J'ai répondu à cette question. Mais ce qui est regrettable, c'est que jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à comprendre ce que vous, personnellement, vous avez fait pour empêcher qu'il y ait ces crimes ou bien pour tenter de situer les responsabilités. Quelle est-ce que vous. Est-ce que vous avez rendu compte de tout cela, de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on pourrait remonter en tant que patron à votre patron, au ministre de la Défense ou bien au chef de l'État ? J'ai répondu à cette question. Mon général, est-ce que vous allez accepter de nous dire qui vous limitez et pourquoi vous limitez et pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Qui vous limitez dans l'exercice de vos fonctions, de chef d'État général de forces armées et pourquoi ? J'ai répondu à cette question. J'ai donné même des exemples. mon général, ils savent que ce sont des militaires que vous commandiez hier qui ont fait enfouir les corps dans des forces communes. Et ces militaires, vous les commandiez. Vous n'avez pas contre un chef de l'État ou un ministre de la Défense ? Maître, on m'a posé cette question, j'ai répondu. Je ne sais pas qui a pris les corps. Je ne connais pas la direction des corps disparus. D'accord. Quand un camion ou des camions contenant des corps humains disparaissent au camp Anami-Saborit-Touré, où se trouvent vos bureaux, vous ne devriez vous pas demander où sont partis les corps ? J'ai répondu à cette question. Non, cette question n'a jamais été posée. Je dis oui. Si, j'ai répondu. Vous n'étiez pas sortis de votre bureau pour vous demander où se trouvent les camions ? Qui les a fait partir ? Où ils sont partis ? Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Parce que vous étiez le premier patron du camp Anami-Saborit-Touré et l'équipe de l'armée guinée. C'est seulement le Sénat qu'on a été fait, ça au moins c'est clair. Et les camions n'étaient aucun Anami-Saborit-Touré, les conteneurs de corps. Vous sortez de votre bureau pour ne trouver plus les camions. Ne devriez-vous pas vous demander pour poser ces questions où sont partis les camions des conteneurs de corps ? Par qui et pourquoi ? Quelle est la direction que les camions ont pris ? Voilà. Pourquoi vous n'êtes pas posé ces questions-là mon général ? Parce que vous revenez toujours à la même question. Oui, la question est bien mais c'est ce que je peux Je ne sais pas là où il y a les corps, je ne connais pas qui a pris les corps, je ne connais pas la direction des corps. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Et vous étiez ? Moi, ce que vous voulez, mais là, tout ce que je dis, c'est que vous parlez. Non. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord. M. Genera, quand on est gardien d'un cimetière, on doit connaître où se trouve la tombe de tel ou tel. Personne. On est d'accord ? Est-ce qu'on est d'accord que c'est à vous seuls qui pouvez le savoir ? Une autre question. Il faut qu'on avance. D'accord. Mon général, c'est sûr, en tant que chef d'état général de forces armées, vous vous êtes retrouvé après les événements. Vous, les chefs, vous vous êtes retrouvé. Qu'est-ce qui a été décidé ? Pour situer les responsabilités de ceux qui ont commis ce crime, à votre connaissance, qu'est-ce qui a été décidé ? Maître, je ne peux pas inventer quelque chose que je ne connais pas. Je ne peux pas inventer quelque chose que je ne connais pas. Oui, mais vous vous maintenez quand même que vous vous êtes retrouvé, vous, la hiérarchie militaire. Moi, je me suis retrouvé avec personne. Avec personne ? Oui. Ah, donc, après le carnage, chacun de vous a continué à rester dans son bureau climatisé. Vous n'êtes pas retrouvé pour tirer les lèvres forts. Je me suis répondu à cette question. En disant quoi ? Je me suis répondu à cette question. Mon général, vous n'êtes jamais posé la question du savoir en fait de la subtraction de 57 à 157. Il y a au moins un nombre de 100 personnes. Vous n'êtes jamais posé la question du savoir où se trouve ces 100 personnes ? On a posé cette question ici. On a largement d'accord. Monsieur le débat, après les événements, il y a eu des corps qui ont jeté en main, à la faute de la main, ces corps sont revenus par le financement de la main. après, une autre équipe de policiers, de gendarmes, de militaires ont récupéré ces corps. Ces corps-là, où est-ce qu'ils sont partis ? Où est-ce qu'on les a envoyés ? Parce que vous étiez le patron de l'armée. Vous étiez le patron de l'armée, la police, les endroits. Mais je sais que je ne comprends pas, mon général, plus de 100, 200 personnes qui sont tuées ici. Les Guinéens qui sont aux Etats-Unis sont au courant. Vous, les patrons, à l'époque, n'étiez pas au courant. C'est étonnant. Les Guinéens qui sont en Angleterre sont au courant, que tel nombre de personnes sont tuées. Vous, qui êtes le patron de l'armée, vous n'êtes pas au courant. Ça ne vous étonne pas ? Ce que je dis, c'est ma vérité. Ce que je dis, c'est ma vérité. Cette affaire de corps, je ne sais pas la direction. Je ne connais pas qui il a dit. Je ne sais pas là où ça a été. Je ne sais pas. Je ne le sais pas. Et si on administrait la preuve contraire que vous le saviez, que diriez-vous ? Si vous sortez la preuve que c'est moi, le tribunal est légal. Le tribunal est légal. Voilà. D'accord. D'ici là, est-ce qu'on est d'accord, nous, de la partie civile, on doit toujours demander à M. le Président de ce tribunal criminel de bien vous voir vous compier au parquet en attendant ? Parce que nous, c'est avec vous qu'on peut retrouver et qu'on peut avoir la réponse à nos questions. C'est avec vous le professeur de l'armée. Est-ce qu'on est d'accord sur ça ? Ça, je n'ai pas de décision à prendre. Oui, oui. Donc, c'est si vous acceptez qu'on demande ça au Président. Parce que pour le moment, je ne connais pas. Je ne connais pas, je ne connais pas. d'accord. D'accord. Oh, mon général, qui a donné des incisions à ces militaires qui sont allés enfouir le corps ? Qui a donné des incisions à ces militaires sargés de dissimuler le corps ? À ces militaires qui sont allés enterrer le corps dans des fosses communes ? Que même les chauffeurs de camions qui participeront à l'enterrement de les exterminer, de les tuer pour ne pas qu'il y ait un témoin. Des incisions ont été données dans ce sens. Donc, vous, vous êtes au courant de ceux qui sont pas tués ? Nous sommes en train de rechercher des preuves, mon général. Non, moi, je ne connais pas. je n'ai ordonné personne. Je n'ai vu personne. Je ne connais personne qui a pris ces corps-là pour aller les enterrer. Dites-tu pas mon général ? Est-ce qu'on est d'accord que tous les militaires, tous ceux qui étaient en uniforme en Guinée étaient sous votre commandement ? En époque, au moins des faits ? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Je ne peux pas. Tout ce qui portait la tenue militaire ou police ou chandale était sous votre commandement au moment des faits ? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Non. Ah, quels sont ceux qui ne l'étaient pas ? Quels sont ces militaires ou ces policiers ou ces hommes qui n'étaient pas sous votre commandement ? Quand nous ferons-là, ils vont se protéger, vous allez mieux comprendre. Oui, mais d'ici là, c'est vous qui êtes là. C'est pas moi, mais d'ici là, c'est quelque chose de l'aujourd'hui, je crois. Oui, mais d'ici là, c'est vous qui êtes là. Mais c'est moi qui suis là. Donc ça veut dire qu'il y avait un groupe de policiers, de militaires ou de gênerants que vous, vous ne commandiez pas en tant que chef d'état général de France. Oui, le chef d'état major général ne commande pas. Si, vous pouviez même décourager le président de la République qui voulait entreprendre quelque chose pour dire non, monsieur le président, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Vous pouviez le faire parce qu'il vous consultait. Il demandait votre avis. Mais, oui, je ne connais pas. Je ne sais pas la question. Si je ne connais pas, je ne sais pas. D'accord. Mon général, mon général, donc, des militaires sénalionais, libériens, ivariens pouvaient s'introduire en Guinée, procéder au ramassage des corps à l'air alternant sans que vous, vous ne soyez au courant, vous qui commandiez toute l'armée, vous pouvez me dire que vous ne connaissiez pas. Ah non, mon général, là, je ne suis pas d'accord. Aucun groupe de militaires, oui, d'accord, mais est-ce qu'on est d'accord qu'aucun groupe de militaires ne pouvait venir ailleurs, en dehors de la Guinée, s'introduire en Guinée, procéder au ramassage des corps, à l'air entièrement, une immersion, sans que vous ne soyez au courant. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Non, on ne m'a pas dit que les militaires ont ramassé les corps. Voilà, on vous a dit c'est qui alors ? La couloir rouge. La couloir rouge. Qui a ramassé les corps et qui les a enterrés. C'est ce qu'on vous a dit ? Je ne sais pas comment. On m'a dit que c'est... Vous avez posé la question qui a enterré les corps, où sont les corps ? Vous n'êtes pas posé la question là ? Il faut qu'on avance s'il vous plaît. Le problème des corps, là, en général, c'est vraiment sérieux. Et c'est vous qui pouvez nous dire la vérité là-dessus ? C'est la vérité que je dis. Donc les corps se sont volatilisés, n'est-ce pas ? C'est la vérité que je dis. J'ai répondu à ces questions. Donc on va oublier ce sujet-là, on ne parle plus des corps, vous n'en saviez pas. J'ai répondu à ces questions. Parlons de Caléa. Vous commandiez toute l'armée. La raison d'être de Caléa, parlez-nous-en. parlez-nous de Caléa. Vous commandiez toute l'armée à l'époque. Dites-nous quelle est la raison de l'existence de ce train de formation ? La raison ? Oui. C'est un camp qui appartient à la gendarmerie. À la gendarmerie. Et vous étiez le patron de toute l'armée, y compris la gendarmerie. n'est-ce pas ? Oui, mon général, oui. Ayez le courage de nous dire. Vous étiez le patron de toute l'armée, y compris la gendarmerie. N'est-ce pas ? Maître, on m'a dit que les gens de Caléa, c'est pas mon. Qui vous a dit on ? On, c'est qui ? J'ai déjà répondu à cette question. Le ministre m'a dit que c'est pas mon problème, je ne suis pas mêlé. Lequel des ministres ? Il ne faut pas fouiller les responsabilités. Comme on dit Hong Kong. Ma responsabilité, le ministre, la défense, m'a dit que c'est pas mon problème. Pendant le recrutement, il m'a dit que c'est pas mon problème, je ne suis pas mêlé. Vous n'êtes pas mêlé. Je ne suis pas mêlé. Ah, à partir de là, je ne suis pas intéressé à savoir comment les gens de Caléa sont nourris, comment ils sont losés, comment ils sont entretenus. N'est-ce pas ? Mais j'ai répondu à cette question. Et ce qui fait donc que quand les gens de Caléa sont sortis avec des marchés, avec des charnes pour venir faire le massacre, vous n'êtes pas intéressé, n'est-ce pas ? C'est pas le salon de l'un, de moi. Oui, mais tant que ça va, vous pouvez ne pas vous intéresser. Mais quand ça ne va pas, vous devez vous intéresser là-dessus parce que vous êtes le patron d'un des forces armées guinéens. Merci, j'ai répondu à cette question. Monsieur Zala, pourquoi vous n'avez pas voulu démissionner ? Si à chaque fois que vous faites une proposition, vous êtes rejeté, vous n'êtes pas compris, pourquoi vous n'avez pas démissionné ? Avant d'être limousé. Dans l'armée, on ne démissionne pas. Si ? Si ? Si vous avez une lourde responsabilité ? Une autre question, s'il vous plaît. Il a répondu. D'accord. Mon général. Et si aujourd'hui, on vous dit que ce sont ces gens de Caléa qui sont venus faire le massacre, que diriez-vous ? Caléa n'était pas sous ma direction. D'entrée de jeu, on m'a dit que ce n'était pas son problème. Je ne suis pas intéressé. Donc, même s'il entrait au camp d'un ami chabouri, il faisait des dégâts là-bas, vous n'allez pas vous intéresser ? Maître, j'ai répondu à ça. Mon général, encore une fois, on ne peut pas être gardien d'un cimetière et ne pas connaître, ne pas s'éteindre à savoir où se trouve la tombe de telle ou telle personne. Vous pouvez savoir où se trouve le corps. Quels sont ceux qui sont partis enterrer ses corps. évoluons, s'il vous plaît. Il faut accepter qu'on évolue. Mon général, dites-moi, quand M. le Président de la République, à l'époque, veut se déplacer, il ne vous consultait pas et ne demandait pas votre avis si vous voulez se déplacer ? Mais j'ai parlé de ça ici, j'ai répondu à ça. Je sais que s'il veut se déplacer, il laisse le pouvoir dans les mains du ministre de la Défense. Si le ministre de la Défense n'est pas là, il laisse le pouvoir dans les mains de son chef d'état général des forces armées et c'est vous. C'est vous. Maintenant, à l'époque où vous avez laissé le pouvoir, il y a eu le carnage. Le ministre de la Défense n'était pas là. J'étais le patron après le président de la République. J'étais le seul patron. Pourquoi il y a eu le carnage ? Une autre question ? J'ai largement parlé de ça. C'est bon, s'il vous plaît. Monsieur le président, respectables assesseurs, on souhaiterait, je finis mon questionnaire, on souhaiterait que mon général soit confié au parquet à monsieur le procureur en attendant la comparution des autres témoins. Parce qu'à cette phase-là, c'est à l'un de sauf que nous, le Parti civil, nous pouvons prendre la main pour réclamer d'accord de savoir où se trouve l'accord. Comment ils ont été enterrés en puits ? C'est à lui ce que vous pouvez poser cette question. Vous pensez qu'on peut le faire ? Vous savez, monsieur le président, respectables... Vous pensez qu'il y a une décision qui nous permette de le faire ? Il faut accepter qu'on évolue. Si vous avez fini, vous pouvez passer le micro à quelqu'un d'autre. On va évoler, monsieur le président, tout en vous remerciant et en vous précisant, qu'entre le témoin et l'inculpé, le fossé est très petit, très déduit. Passez le micro. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur les assesseurs. Mon général, je vais dire un passage de votre procès-verbal de déposition devant le portage d'instruction. dans la gestion des événements, le directeur national des services de police, le chef d'état-major de la gendarmerie, le chef d'état-major de l'armée de terre et le ministre de la sécurité, le général Toto, m'ont réjoiné tout de suite à mon bureau où nous avons échangé sur les informations reçues et les dispositions immédiates à prendre. Sans tarder, nous avons pris contact avec les hôpitaux de Donka et d'Ignace-Dime au sujet des blessés et des morts car selon la Croix-Rouge, il y avait un déficit de formaux pour les besoins de la conservation. Ces propos viennent de vous, n'est-ce pas ? Est-ce que ces propos viennent de vous ? La lecture que je viens de faire. Je vais reprendre la lecture. C'est dans votre télé de déposition de témoins devant le pôle des juges d'instruction. On se comprend ? Je vais lire ce passage. Je reprends. Dans la gestion des événements, le directeur national de service de police, le chef d'état-major de la gendarmerie, le chef d'état-major de l'armée des terres et le ministre de la sécurité, le général Toto, m'ont rejoint tout de suite à mon bureau où nous avons échangé sur les informations reçues et les dispositions immédiates à prendre. sans tarder, nous avons pris contact avec les hôpitaux de Donka et d'Ignace Dine au sujet des blessés et des morts car la Croix-Rouge, car selon la Croix-Rouge, il y avait un déficit de formaux pour les besoins de la conservation. j'ai dit est-ce que ces propos effectivement viennent de vous ? oui, j'ai parlé de l'affaire de la Croix-Rouge-Rouge-Rouge-Rouge-Rouge-Rouge-Rouge-Rouge-Rouge-Rouge. Dimitrov de nous aider à trouver les formaux et le reste, le fait que les autres chefs d'état-major de l'armée de terre, le directeur de la police, général Toto, sont venus à votre bureau et tout de suite vous avez pris des dispositions. Est-ce que cela vient également de vous dans la gestion de ces événements ? Cela vient également de vous, non ? Le matin, effectivement, avec le chef d'état-major de l'armée de terre, on était ensemble le matin. Le matin. Et les autres, le ministre de la sécurité de Générard Toto, il faisait partie... Il n'est pas venu dans mon bureau. Il n'est pas venu dans mon bureau. Ce qui veut dire que ces propos ne sont pas de vous en réalité. C'est ça ? Vous avez eu à citer... Vous avez eu à citer ces personnalités qui sont venues chez vous à votre bureau. Dans le cadre de la gestion de ces événements, est-ce que cela ou pas ? C'est consigné dans votre procès verbal. Je ne me souviens pas, je ne me souviens pas de cette façon-là. Je voudrais qu'on nettoie ce passage-là avant de passer, s'il me plaît. Est-ce que ces autorités qui sont nommées ici dans votre procès verbal sont effectivement venues chez vous et vous sont trouvées à votre bureau dans le cadre de la gestion de ces événements ? Ils ne sont pas venus dans mon bureau. Ils ne sont pas venus dans mon bureau. Mon général, c'est votre procès verbal et vous l'avez signé. C'est ce que je dis. Je ne me souviens pas tellement de cette partie-là. Mais vous avez signé ça. Est-ce que ça veut dire que ces propos ont été collés à votre procès verbal et on vous a demandé de signer ? Non. Est-ce que vous avez une copie pour le montrer s'il peut reconnaître sa signature ? Monsieur le Président, j'en ai dans mon ordinateur je peux effectivement lui montrer. Monsieur Sano, vous pouvez même lire la partie. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, il a parlé même avec le ministre de la Santé pour l'affaire de Cormont. Ils ont appelé pour la gestion des trucs là, c'est la partie là. C'était pour demander de Cormont pour les corps. Moi, en général, vous venez de faire la lecture vous-même. Il y a l'expression « mon réjoint tout de suite à mon bureau ». Et nous avons échangé sur les informations. Vous venez de lire ça. Est-ce que c'est de vous ou ce n'est pas de vous ? C'est tout. On va passer. C'est ce que j'ai dit. Ils vont me dire que là où on était, c'était dans la cour, ce n'était pas dans le bureau. Est-ce que ce qui est écrit là est de vous ? Parce que c'est effectivement écrit. Vous-même, j'avais dit que c'était dans votre bureau. Oui. Est-ce que c'était dans votre bureau ? Mais ce n'était pas dans mon bureau. Attendez, il faut qu'on s'entende. Oui. Ce qui est écrit dans votre déposition devant le pôle des juges d'instruction, c'est que ça s'est passé dans votre bureau, d'après vous. Et maintenant, vous êtes en train de dire, aujourd'hui, que ce n'était pas dans votre bureau. Qu'est-ce qu'on va retenir ? Monsieur le Président, quand, comment on appelle le journal pour toi ? Non, ce qu'on ne veut pas, les explications. Ça s'est passé dans votre bureau, c'est la question de maître. Ça s'est passé dans votre bureau ou à l'extérieur de votre bureau ? À l'extérieur de mon bureau, c'était dans le bureau du chef d'autant-major de l'armée de Caire. Il viendra confirmer. D'accord. Le greffe, notez aussi, s'il vous plaît, et ils ont dit... S'il vous plaît, s'il vous plaît, notez cette variation également au niveau de la page 2 et du dernier paragraphe au niveau de la déposition du témoignage. Il m'a trouvé dans le bureau du chef d'autant-major de l'armée de Caire. C'est bon, on peut évoluer. Bien, on va évoluer. Bien, vous, vous êtes chef d'autant-major des armées. Lorsque le patron de la Croix-Rouge vous appelle, on vient de chez vous pour vous demander le service, de l'aider à avoir des camions. Est-ce que c'est vous, vous-même, de vous diriger directement vers le chef de train ou c'est de vous adresser au commandant du camp ? Puisque vous, vous n'étiez pas commandant du camp, vous étiez chef d'autant-major des armées. Ce n'est pas le commandant du camp qui commande le train militaire. Qui est-ce qui commande donc le train militaire ? Madame, le train militaire a un commandant. Il a un commandant. Je me suis adressé au commandant du train militaire. C'est qui ? J'ai dit son nom. Vous lui répétez pour qu'on avance. J'ai dit son nom. C'est le colonel Aboubakar Boubouya. C'est à lui que je me suis adressé d'envoyer le camion vers le commandant de la dame. Bien. Donc, vous êtes adressé au commandant Aboubakar Boubouya. Et c'est ce dernier qui s'est adressé au chef de train. C'est-à-dire qui ? Vous êtes adressé au commandant Aboubakar Boubouya. C'est lui qui était le patron du chef de train. C'est ça, non ? Effectivement. Bien. Alors, le chef de train, il a désigné sous l'ordre du commandant Aboubakar Boubouya. N'est-ce pas ? Il s'est adressé au chauffeur. On est d'accord ? Oui, tout. Mais si vous voulez, chaque camion qui se trouve là-bas, dans son organisation, a un chauffeur. Il a désigné et il a mis en route pour le sable. C'est à votre procès-verbal. Je n'ai rien inventé. C'est vous-même qui l'avez dit dedans. J'ai fait la lecture et vous-même, vous avez fait la lecture. Oui, oui. Vous avez juré donc ces événements. Donc, restons à ce niveau-là. D'accord. Bien. Vous avez dit à chaque fois, je vous entends dire ici, que le seul crime que vous avez commis, c'est d'avoir, comment on appelle, ordonné que les engins, les camions soient livrés à la Croix-Rouge pour ramasser les cordes. Selon vous. Est-ce que j'ai bien dit cela ? Oui. Bien. Mais moi, je vous dis que ce que vous avez fait, le fait de livrer ce camion, n'est pas un crime en soi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Pour moi, c'est ça, parce que ce que vous voulez savoir là, comme la direction de corps, moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Allons pas à part. Moi, mon général, allons pas à part. Les gens nous écoutent. Oui. Vous, vous avez dit que le seul crime que vous avez commis dans cette affaire, c'est d'avoir livré ce camion à la Croix-Rouge pour aller ramasser les cordes. Effectivement. C'est ça, non ? Oui. Maintenant, moi, je vous dis que le fait que vous avez livré le camion en soi ne constitue pas un crime. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Voici ma question. Si je n'avais pas envoyé le port, tout ce qu'on me pose maintenant, on ne l'avait pas toujours. Bonne question. Concernant le port, si je n'avais pas envoyé le port, elle est venue. Et je reconnais ça officiellement. C'est ce que j'ai dit. J'ai envoyé trois camions. Pour moi, pour moi, je ne vous tiens pas pour responsable le fait d'avoir livré ce camion seulement. Si ça ne connaît qu'à ça, vous n'avez aucune responsabilité dans cette affaire. En tout cas, c'est mon analyse. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse ? Si vous n'êtes pas d'accord, dites non, oui, on va passer. C'est tout bien de là. Tout vient de là. Tout vient de là, le fait de livrer le camion. Et le suivi. Puisque quand vous envoyez quelqu'un en mission, vous ne faites pas de soucis. Le suivi, vous confiez une mission à quelqu'un. Vous allez suivre l'exécution de cette mission, oui ou non ? Mais quelle mission ? C'est vous qui avez désigné le chef de presse à l'effet de connaître les camions, donc les chauffeurs, et de les envoyer au stade pour aller aider, selon vous, la Croix-Rouge à ramasser les corps. N'est-ce pas ? Oui, après, ça demande. Ce n'est pas une mission, cela ? Est-ce que ça ne serait pas une mission ? Non, c'est un service. Ok. Je tiens compte de ce que vous avez dit. C'est un service, n'est-ce pas ? Oui. On est d'accord ? Oui. Bien. Le suivi, pour savoir comment ce service a été rendu, du début à la fin, vous êtes intéressé, oui ou non ? Le fait de donner les camions. Oui. Maintenant, le suivi, comment ça s'est passé au stade, du stade à la mort, de la mort jusque chez vous encore, à l'état-major, le temps que les camions ont fait. Et puis les camions sont ressortis avec les corps, partir ailleurs. Est-ce que vous devez suivre cela, oui ou non ? Puisque c'est un service que vous avez ordonné, oui ou non ? Non, maître. Là où vous voulez aller, là, non. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez dire ? Puisque c'est un service, ça veut dire que lorsqu'on ordonne une personne d'accomplir un service, et puis un tout le monde, on s'en fiche de ce qui se passe là-bas, oui ou non ? C'est ça selon vous ? Vous avez interpellé le chef de train, lorsque vous avez entendu que les corps qui étaient entassés dans le camion ont disparu. Et qu'est-ce que vous avez fait, puisque ces événements ont interpellé tout le monde entier ? Qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ce chef de train ? Puisque vous avez déjà entendu que la mission qu'il a accomplie n'a pas été la forme comme vous l'avez souhaité. Vous avez fait quoi ? Contre ce dernier, est-ce que vous l'avez mis aux arrêts ? Vous l'avez mis à la disposition de la commission d'enquête internationale ? Vous l'avez dénoncé au niveau du tribunal criminel pour dire, bon voilà, et il y a une histoire qui tourne par rapport à la disparition des corps. J'ai interpellé le chef. Mettre ces éléments, tous ces éléments-là ont été entendus. Ils ont leur procès fermés. Vous êtes sûr ? Ils ont été entendus. Vous êtes sûr de cela ? Qu'ils ont tous été entendus ? Ils ont été tous entendus. Et les chauffeurs ? Quand ils sont venus, ils ont demandé de mettre ces éléments à leur disposition. Ils ont été entendus. Et les chauffeurs également ? C'est ce que j'ai dit, maître. Vous savez, en général, ce que nous cherchons, comme on le dit couramment, de fil à aiguille, il faut que nous sachions où sont partis cette fois. Oui, on est là pour la manifestation de la vérité. Et c'est vous qui... Excusez-moi, je ne veux rien dire pour vous offisquer, mais vous êtes le chef donc de ce fil-là. Parce que tout est parti de vous par rapport au camion. Les questions, monsieur le monsieur. Le fait que j'aide. C'est bon, hein ? Les questions. Maintenant, lorsque vous avez demandé à vos chauffeurs et au chef de train, que ce que j'entends à propos de la disparition des cours qui étaient dans le camion, où vous les avez envoyés ? Ils vous ont dit quoi ? Concrètement, vous, à vous ? J'ai répondu à cette question. Même tout de suite là, on a parlé de ça. J'ai répondu à cette question. Ils vous ont indiqué la destination ? Bien. Au niveau de l'état-major, est-ce que vous aviez ouvert un dossier à propos de ces événements ? Maître, j'ai répondu à ces questions, ce qui s'est largement passé. Non, je veux parler. Je veux parler. Suivez mon général. Je dis, au niveau de l'état-major, vous savez, quand il y a un événement, on ouvre un dossier ou un chrono. Chaque information que vous recevez, vous mettez les documents dedans. Est-ce que vous, vous avez ouvert un dossier à propos ? Je n'ai pas ouvert un dossier typiquement pour ça. Et pourquoi ? Ce n'était pas intéressant ? On a été largement informé que la commission serait là. Il y a deux commissions qui seront créées. On a tous attendu que ces commissions soient créées et la commission nationale, j'ai été l'un des premiers. Et la commission internationale, je n'étais pas en poste. Et quand il m'a appelé, j'étais dans ma plantation. Je suis venu. Je suis allé, on m'a auditionné. Bien. où se trouve le document qui vous a été remis en main propre ? Où il se trouve ? Où vous l'avez laissé ? Quel document ? Le document, le rapport de la Cour rouge, qui vous a été remis. Où vous l'avez laissé ? J'ai laissé dans les archives. Quand on m'a enlevé, j'ai tout laissé au bureau là. Qui est le chef de ce service ? Celui qui est le chef de ce service, le service des archives. J'ai été remplacé par le colonel Femoukian, le général. Je ne parle pas de votre poste. J'ai dit, au niveau de ce service des archives, il y a quelqu'un qui gérait, non ? J'ai laissé dans mon bureau les documents qui étaient au bureau. Tout était là. J'ai laissé un tas de mesures que j'ai quitté. Entre la remise de ce rapport à vous par la Croix-Rouge et votre départ de l'état-major général des armées, il s'est écoulé combien de temps ? Ça n'a pas tellement duré. A peu près combien de temps ? Un an, deux ans ? Non, pas de temps. Quelques mois. Ce n'est pas un mois. Donc, votre bureau, là où vous travaillez, votre bureau sur la table, c'est ça vos archives ? Ou bien il y a un endroit où vous classiez ? Non, j'ai laissé, il y avait des documents sur ma table. J'ai laissé, parce que vous voyez, les chemises sont là, les documents sont placés. Pourquoi vous avez parlé des archives ? Bon, si je dis archives, pour moi, c'est des archives, parce que tous les documents que je recevais, je les laissais dans le... Mon colonel, lorsque vous prenez une décision... Je me assure ça, parce qu'en quittant, je les ai laissés là-bas. Mon colonel, il faut nous aider pour que nous sachions celui qui gère les archives de l'état-major général des armées. Pour que nous retrouvions, sans difficulté, vraiment ce rapport. Parce que vous avez dit... Une autre question, s'il vous plaît. Oui, on peut se référer... C'est bon. On peut se référer au cas. S'il vous plaît. C'est bon. Mon colonel, vous avez parlé de colonel Edouard. Quel est son nom ? Vous avez dit son nom ? Vous avez dit... Ça, c'est son prénom. Vous avez dit colonel Edouard. On peut connaître son nom. Il est Bangura. Il est Souma. Je crois que c'est Téa. Ah, colonel Téa. Colonel Edouard Téa. On parle souvent de lui ici. Bien. Maintenant, nous, participez. On a besoin des corps de nous disparaître. Et c'est vous qui avez géré cette situation avec les camions, sans avoir suivi la destination. Selon vous, à qui on doit s'adresser pour ces corps ? Dites-nous à qui on doit s'adresser pour avoir ces corps. Où sont ces corps ont été enfis ? Mais j'ai répondu à cette question. Je ne sais pas où il y a les corps. Je ne sais pas qui l'a pris. Je ne sais pas. Je ne connais pas là où les corps ont été entiers. En tout cas, je vais terminer certainement par là. Et lorsque je dis que vous êtes complice de la disparition de ces corps, le fait non seulement d'avoir livré ces camions, et ces camions, dans ces camions, ces corps ont été entassés, ces corps sont venus au camp, sans mourir, là où vous officiez, vous étiez là, le patron de toute l'armée guinéenne, toutes les forces, et que ces corps ont disparu. Lorsqu'on vous reproche d'être complice, quand vous dites ? Quand dites-vous ? Moi, je ne suis pas complice, parce que les gens vont passer, ils vont donner leur vérité. Mais j'attends que vous sortiez les preuves que moi, je suis complice, ou bien j'ai pris le corps, ou j'ai ordonné. Qu'on sorte quelqu'un qui va vous dire que je l'ai ordonné concernant le corps. Qu'on montre quelqu'un qui vient d'ici que moi, je l'ai ordonné. Une autre question ? Concernant le corps, parce que c'est ce que j'attends maintenant. C'est bon. C'est ce que j'attends. Nous sommes toujours à l'attente, mais votre passage ne vous laisse pas indemne, sortir indemne de cette affaire. Je vous remercie, monsieur le président. C'est ça, non ? Merci. Bonjour. Bonjour, non ? Lorsque vous avez reçu les instructions du président la veille, est-ce que votre ministre de la Défense était présent ? J'étais à l'intérieur du pays. Le jour que j'ai reçu... J'ai reçu les instructions de cantonner l'armée. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Vous avez dit que le président vous a dit qu'il connaît l'armée guinéenne. Donc, il faut les cantonner. N'est-ce pas ? Je l'ai reçu. Je l'ai répondu à cette question. C'est-à-dire, l'armée est comment ? J'ai répondu à cette question. Et je vous ai dit que je vous ai attelé la tâche pour corriger avant même, avant, avant, connaissant l'armée guinéenne, quand on m'a nommé, je suis venu, j'ai mis une commission et j'ai commencé à travailler. Justement, nous sommes à ce niveau. Quand vous dites connaissant l'armée, nous, on ne connaît pas. C'est pour cela que nous vous posons la question pour comprendre. Voilà, pour mieux comprendre, vous étiez là au temps de la deuxième européenne. Il y a eu deux lutinéries. Il y a eu deux lutinéries. Toute la guinéenne, personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant de ce qui s'est passé. C'est ce qu'on en est hérité. L'image que vous aviez sur l'armée, c'est ça, en ce moment. Est-ce que ça veut dire qu'il était difficile de contrôler l'armée ou bien quoi ? Très, très difficile. D'accord. Dans ces conditions, si le président vous ordonne, vous, chef d'état majeur général des armées, de cantonner l'armée, est-ce qu'on peut comprendre qu'il s'est déchargé sur vous ? Parce que lui, il pense que l'armée est incontrôlable. Alors, dix ans, en vous donnant ces instructions, est-ce que ça veut dire qu'il vous a donné toute la responsabilité parce que l'armée est incontrôlable ? Vous, en tant que chef d'état majeur général des armées. Oui, il m'a dit ça parce que les gens qui me rélevaient de moi, je pouvais maîtriser cette part. Très bien. Et j'ai repercuté et, comme on appelle, ils sont partis faire le rassemblement pour exécuter. Est-ce qu'on peut retenir qu'à partir de ce moment, c'est vous qui avez la responsabilité de l'armée en ce qui concerne le 28 septembre ? J'avais la responsabilité de l'armée, mais les partis qu'on a dit que ça ne relève pas de moi, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas touché. Pendant qu'il vous a donné les instructions, est-ce qu'il n'a pas fait la différence en nous disant que les instructions que tu vas donner, quand on est, ça concerne tel ou tel corps, ou bien c'est de façon générale qu'il vous a donné ? Maître, j'ai dit, d'entrée de jeu, quand je suis venu, en prenant fonction, on m'a dit, ça, ça ne relève pas de toi. Et je vous ai dit, ce n'est pas en Guinée seulement de toi. Partout ailleurs, un chef d'état, ce qui concerne la garde présidentielle, tu n'en as rien à dire. D'accord. Les instructions que vous avez reçues la veille du 28 septembre, ça concernait quel corps ? J'ai répondu à cette question. Ça concernait toute l'armée, non ? Parce qu'on ne vous a pas fait une différence, n'est-ce pas ? J'ai répondu à cette question. D'accord. On vous a dit de cantonner l'armée, il y a eu les événements. Tous les rapports nationaux et internationaux indiquent que les massacres et les exactions ont été commis par l'armée. Est-ce que vous avez bien joué votre rôle, chef d'état-major général des armées ? Est-ce que vous avez bien appliqué les instructions du président de la République ? Maître, je crois que j'ai largement répondu à cette question. La question m'a été posée comme vous l'avez posée ici, j'ai répondu. Moi, je n'ai pas entendu ça. Ah, je m'ai posé cette question, j'ai répondu, largement. D'accord. Le 28 septembre, vous assuriez également, vous l'avez dit hier, l'intérim du ministre de la Défense, parce qu'il était absent. N'est-ce pas ? Maître, moi, je voudrais que vous fassiez une enquête au niveau de l'armée et vous demandez à les gens comment je fonctionnais. Les gens vont me parler. D'accord. En attendant, vous avez dit ici... Tout ce que je vais dire, parce que vous englobez tout, comme vous dites l'armée, vous englobez tout. Mais dans le tout-là, si on dit ça, ça ne te regarde pas, ce n'est pas ton problème. Ne continuez pas à bouger. Tenez compte de ce que je dis. Moi aussi, pour être clair, je veux que vous vous renseignez. Comment je fonctionnais ? C'est-à-dire que je ne veux pas faire l'étalage de tout... Vous aviez des difficultés... Je ne me concerne pas... Vous voulez dire que vous aviez des difficultés à exercer vos fonctions de chef d'état-major général des armées ? Oui. Vous voulez dire que vous aviez des difficultés pour exercer vos fonctions de chef d'état-major ? Est-ce que vous avez dit ça à qui des droits ? Est-ce que vous aviez dit ça à qui des droits ? Pour qu'on trouve une solution ? Mettre du plage et de l'armement par de l'état... On va progresser... D'accord. On va progresser. Le matin déjà, le 28 septembre, à partir de 10 heures... Vous, en tant que patron de l'armée, vous avez été informé qu'il y a des blessés... Il y a des cadavres. On vous a appelé... Vous avez dit que vous avez informé le ministre de la Santé. Par la suite, vous avez donné l'ordre d'envoyer des camions, n'est-ce pas ? Moi, ce que je voulais savoir... Est-ce que dans l'armée, il n'y a pas d'ambulance, d'ambulance militaire ? Mais j'ai largement répondu à cette question. Moi, je n'ai pas entendu ça. Ah, j'ai largement parlé de ça. Est-ce qu'il y a des ambulances dans l'armée ? Le matériel militaire, est-ce qu'il y a des ambulances ? J'ai largement parlé de ça. J'ai répondu à cette question. D'accord. L'ordre que vous avez donné d'envoyer les camions au stade, à la demande de la proie à rose, vous avez donné l'ordre directement ou bien vous êtes passé par un de vos responsables ? M. J'ai répondu à cette question. Lorsque les camions sont partis ramasser le port, est-ce que vous avez eu le retour ? Lorsque les camions sont partis effectuer la mission, à la fin de la mission, est-ce que vous avez reçu un contraindic ? M. J'ai répondu à cette question. Le contraindic que vous avez, il était verbal ou écrit ? M. J'ai répondu à cette question. 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 Lorsque les camions, l'ordre a été donné d'aller ramasser les corps et les blessés, à la fin de la mission, M. J'ai répondu à la fin de 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 vous avez fait pour gérer cette crise en amont ? Déjà la veille, vous étiez à la manœuvre. Qu'est-ce que vous, en tant que patron de l'armée, vous avez fait pour gérer cette situation ? J'ai répondu à cette question. Pendant les événements, qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai répondu à cette question. Après les événements, qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai répondu à cette question. Vous avez annoncé un chiffre de 157 corps le jour même du 28 septembre. 50 corps ont été envoyés à la mosquée. Ces 50 corps, est-ce qu'il y a eu un document de remise de ces corps, de 50 corps ? Est-ce qu'il y a eu un document pour attester qu'on a remis 50 corps pour la restitution ? Mais je n'ai pas géré le corps. Qui a géré le corps ? Je ne sais pas. Qui a géré le corps ? Oui, ce sont vos camions. Voilà. Qui ont ramassé le corps. J'ai rendu service. Tout ce moment, ces corps. Mais je n'ai pas apporté les corps. Vous avez dit 150. Oui. Le premier jour de votre déposition, vous avez dit 150, 7 corps. Maître, j'ai largement répondu à la question. Les 50 corps qui ont été restitués. Est-ce qu'il y a eu un document qui atteste que ces 50 corps qui ont été restitués ? Je ne sais pas, maître. Je n'ai pas géré. Qui a géré ? Je ne sais pas. Vous étiez le patron. Maître, j'ai répondu à cette question. Une autre question. Le reste des corps, où sont-ils ? On est là pour savoir où c'est. Moi, je ne sais pas. Moi, en façon moi, je ne sais pas. On n'est plus. Le rapport de la Croix-Rousse, qu'on vous a donné main à main. On vous a dit que ce n'est pas la peine les autres recevoir. Est-ce que cela suffisait pour vous de garder le rapport et de ne pas le communiquer à votre hiérarche ? Il a reçu sa copie. Il a reçu. Non, ce n'est pas ça la question. Le fait de vous donner, même si elle a insisté que les autres vont recevoir. Parce que vous, vous avez des chefs. Est-ce que cela suffit pour vous empêcher de donner ce rapport à votre hiérarche ? Notamment au ministre de la Défense et au Président. Que si cela suffit de le remettre. Oui. De donner aux autres, de les informer, de les remettre la copie. Mais il a dit qu'elle va distribuer. Et je souviens que tous les chefs ont reçu. Ils ont reçu. Je suis d'accord qu'ils ont reçu. Moi, j'ai dit pour moi. Est-ce que pour vous, ce n'était pas un devoir pour vous, même s'il devait recevoir ? Est-ce que ce n'était pas un devoir pour vous de communiquer ce rapport avec votre hiérarche ? Général, le ministre vous n'entendez pas ? Oui, et le Président ? J'ai dit qu'il a reçu sa copie. Je suis d'accord. Ce n'est pas ce qu'il a reçu. Ce que vous, vous avez reçu. Moi, si je l'ai reçu, je voulais aller, mais je l'ai dit. Je l'ai dit que j'ai reçu. Lui aussi, il dit qu'on lui a donné. Est-ce que vous en avez discuté ? Maître, j'ai suffisamment parlé de ça ici. Vous avez lu ce rapport ? Ce problème de rapport, j'ai largement parlé de ça ici. On peut toujours en parler. C'est pour édifier le tribunal. Mais je ne peux pas dire autre chose. Ce que je connais, c'est ce que je dis. Efforcez-vous. Le rapport là, quel est le contenu, brièvement, de ce rapport ? Non, maître. Oui. Je ne peux pas me rappeler tout ce qu'il y a dans le tribunal. Vous l'avez lu, n'est-ce pas ? Vous l'avez lu. Les autres aussi ont reçu. Vous, vous l'avez lu. Maître, j'ai répondu à cette question. Que dit le rapport ? Qu'est-ce que vous retenez ? J'ai répondu à cette question. Dès le premier, tous les jours même, on parle de ce rapport. Est-ce que le rapport avait fait état de 157 morts ou bien c'était plus ou bien ? J'ai répondu à cette question, maître. Est-ce que le rapport faisait état du nombre de blessés par pal ? J'ai répondu à cette question, maître. Est-ce que le rapport faisait état du nombre de viols ? J'ai répondu à cette question, ma générale. Est-ce que le rapport faisait état de la disparition des corps ? Maître, vraiment, c'est à peur du rapport, si on peut parler d'autre chose. Mais tout ce que je connais, j'ai dit. Non, c'est pas fini. Est-ce que ce rapport a fait état de différentes unités qui étaient présentes au stade ces jours ? Maître, tout ce que je connais sur ce rapport, je l'ai parlé. Je ne crois pas. J'ai parlé. Parlons de l'hôpital Donka. Le ministre de la Santé a été très clair lors de son passage. Il dit qu'il y a eu un rapport, qu'il a été informé, qu'il y a eu un rapport qui fait état du nombre de blessés, de viols, et le rapport était à l'hôpital. Est-ce que vous étiez informé de ça en tant que chef d'État ? Excusez-moi. Cela prouve que je n'étais pas le seul à recevoir ce rapport. Non, je ne parle pas du rapport de la Croix-Rouze. Je parle du rapport des ports, des viols, récits à l'hôpital Donka. Je n'ai pas vu le rapport, mais sincèrement, honnêtement. Même ceux qui ont reçu ce rapport, vous l'avez dit, personne ne vous dira qu'il est venu vers moi me rendre compte ou bien me remettre ce rapport. D'accord. Mais est-ce qu'en tant que chef d'État-major, vous n'étiez pas informé de ça ? Je n'ai pas vu ce rapport, on ne m'en l'a pas. Après le 28 septembre, les exactions ont continué pendant très longtemps. L'armée guinéenne a ratissé des jours entiers le quartier de Conakry. Est-ce que vous étiez au courant ? J'ai parlé de ça, j'ai donné ma réponse. Quelqu'un m'a parlé de tout ça. Le cantonnement d'Onsazie, le casernement, ça devait prendre 5 ans. Les instructions que vous avez reçues de cantonner l'armée, est-ce que le temps était limité ? Là où moi j'ai donné les instructions maîtres, on me remontait les informations que les gens sont restés en place et les armes au faisceau. D'accord. Mais, les casernes, les casernes qui ne relèvent pas de moi, je n'ai pas contrôlé. Parce qu'on m'a dit, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas contrôlé. Les casernes qui relèvent de vous, je pose la question, c'était jusqu'à quand ? Quoi ? C'était pour la journée du 28 septembre seulement ? C'était normalement pour la journée du 28 septembre. Normalement ? Oui. Vous ne savez pas, c'est jusqu'à quand ? En tant que chef d'état-major général des armées, qui a donné des instructions, vous avez cantonné les militaires pour combien de temps ? Pour combien de jours ? On a dit, le 28 septembre, personne ne doit sortir. Donc, après le 28 septembre, c'était lui. Est-ce que vous avez contrôlé les actions des militaires après le 28 septembre ? Maître, j'ai largement répondu à ces questions. On m'a posé les questions et j'ai répondu. M. 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 êtes un témoin à charge. Vous comprenez ça ? Oui, allez-vous. C'est le parquet qui vous a fait venir ici. Vous savez ça ? Oui, allez-vous. Non, c'est que vous comprenez ça. Je vous comprends. Non, est-ce que vous savez cela ? Le parquet poursuit un certain nombre de personnes pour des crimes de sang. Le parquet estime que vous êtes en même de l'aider à apporter la preuve pour prouver que ça, c'est vrai. Vous êtes conscient de ça ? Oui, la question... Oui, c'est si vous êtes conscient de cette mission. C'est pourquoi je suis là. Vous êtes évolué par le parquet. C'est pourquoi je suis là. Est-ce que vous pensez que vous avez fait ce que le parquet vous a demandé ? A eux d'apprécier. Non, vous, si on vous demande la pression. Non, si c'est à eux, d'apprécier. Donc, vous n'êtes pas sûr d'avoir accompli la mission que vous a été confiée par le parquet ? C'est à vous de juger. Non, vous, quand on vous demande, vous. Parce que vous êtes chef, vous étiez chef d'état mazor, général des armées. C'est vous qui étiez le patron de toute l'armée guénéenne. Est-ce que vous pensez que le parquet même qui vous a fait venir et le parti civil. Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Et le parti civil. Peux-vous croire quand vous dites que vous ne connaissez rien ? On peut évoluer ? Oui, c'est une question, M. le Président. Bon, cette question n'a pas de sens pour le tribunal. Évoluons. M. Sanon, le rôle que vous avez joué la veille, le 21 septembre et après, est-ce que vous avez régreppé ce que vous avez fait ? Je ne regrette rien parce que ce que je devrais faire, je laissais en moi. Donc, si c'était à refaire, vous allez faire la même chose ? Quoi ? Si c'était à refaire, est-ce que vous allez faire la même chose ? Maître, moi je vais vous dire quelque chose. Si on me laissait la même livre en ce moment de travailler, comment on appelle, la même livre dans l'arvée de faire mon boulot, les choses n'allaient pas se passer comme ça. J'étais limité. J'étais limité, mais vous pouvez faire des enquêtes, les gens vous diront, je ne pouvais pas tout faire et il y a beaucoup de choses qui se passaient, je ne me suis pas informé. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Monsieur Sano, Monsieur Aboubacar Siddiquiak était dans sa déposition du 23 mars 2017, phase 8 a déclaré, à mon fort étonnement et de façon bizarre, le ministre chargé de la sécurité présidentielle a fait venir à la présidence 400 jeunes, sous prétexte qu'ils sont tous des élèves. 400 jeunes ? Jeunes. Oui. Est-ce que vous avez été informé de ça ? Maître, je dis, je n'ai pas fouillé dans ce recrutement. Vous ne pouvez pas croire. Mais vous partiez régulièrement au camp. Mais écoutez, aller au camp, et ce qui se passe au camp, en deux. Je n'ai pas fouillé parce que ce n'était pas mon problème. On m'a dit. On m'a dit. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a prouvé. Il y a l'audition d'une autre personne qui a dit la même chose. Donc, vous étiez au courant. De quoi ? De la présence de ces 400 jeunes au camp Arpayaya. Parce que vous dites qu'on vous a dit. Dis quoi ? La présence. On m'a dit que ce n'est pas mon problème. C'est ce que je dis. Ce n'est pas mon problème. Le régiment-là, ce n'est pas mon problème. C'est ce que je veux dire. Ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que vous voulez chercher dedans ? On m'a dit que ce n'est pas mon problème. Vous voulez que je fasse quoi ? On a dit que ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que vous voulez chercher dedans ? M. Sano, ne vous énervez pas ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Merci. Pas du tout. Parlons du camp de Caléa. Je veux que vous compreniez. Je veux bien vous comprendre. Que je suis mort du tout sur ça. On m'a dit que ce n'est pas mon problème. Une autre question. Parlons du camp de Caléa. Au camp de Caléa. Oui. Vous avez dit également que vous ne contrôliez pas ce camp. Pas du tout. Néanmoins, vous avez déploré du fait que les gens-là, vous avez dit ici, vous voulez venir à Konakry. On a voulu vous envoyer. Mais finalement, ce n'est pas vous qui êtes partis. Vous avez déploré également le fait que la plupart de ces gens-là sont aujourd'hui dans l'armée guinéenne. N'est-ce pas ? Bien. La plupart des gens de Caléa sont aujourd'hui enrôlés dans l'armée guinéenne. Effectivement. On peut contrôler. Alors que vous, vous n'approuviez pas leur comportement. N'est-ce pas ? Maître, ils ont reçu des formations. Mais avant de sortir, moi, je n'étais plus en compte. Ils ont reçu des formations. On les a affectés dans les unités. Ils fonctionnent aujourd'hui normalement. Ils sont dans tous les ports. La question que j'ai envie de vous poser. Si vous étiez aux affaires et si leur enrôlement dépendait de vous, est-ce que vous allez les enrôler ? Si on me confiait comment on l'a fait ? Si vous étiez toujours aux affaires et si leur enrôlement dépendait de vous, est-ce que vous allez le faire ? Leur enrôlement ? Oui. Si ça dépendait de moi. Si ça pouvait dépendre de vous. C'est-à-dire, on me dit de recruter des gens pour la gare présidentielle. Non. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je ne parle pas. Vous dites qu'ils sont dans l'armée. Ils sont enrôlés dans l'armée. Oui. Est-ce que vous, vous les aurez enrôlés ? Je ne comprends pas. Enrôler qui ? Les gens de Caléa. Mais ils étaient déjà enroulés ? Vous avez dit que vous, vous aviez quittés. Vous n'étiez plus là-bas aux affaires. J'ai dit ? Vous, vous n'étiez plus aux affaires. Qu'est-ce que vous voulez savoir, maître ? Parce que vous ne vous comprenez pas. Oui. Monsieur Sanon a déploré le comportement des hommes de Caléa, si j'ai bien compris. Il a également dit, malheureusement, ils sont presque tous dans l'armée aujourd'hui. Moi, je veux savoir, compte tenu de ça, de ce que vous avez exprimé, si c'est vous qui devriez les enrôler, est-ce que vous l'auriez faire ? Les enrôler, c'est ce qu'il dit. Ils étaient déjà enrôlés. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Les enrôlés, comment ? Quelqu'un peut enrôler ? Comment tu vas enrôler un peu ? Ils étaient déjà enrôlés. Ils étaient dans le camp. Ils suivaient déjà une formation. Ils étaient enrôlés. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Ils étaient en formation. Ils étaient en forme de la garde présidentielle. Mais selon vos explications, ils sont dans d'autres unités aujourd'hui. C'est ce que vous avez dit hier. N'est-ce pas ? Maître. Oui. Vous voulez savoir, ils ont été mutés alors. C'est ça ? Ok. On peut rester dans la garde présidentielle et on t'affecte dans une autre unité. C'est plaisant. On voit. Ça peut se faire comme tu peux être ailleurs. Si le chef apprécie, apprécie. Il veut que tu sois à côté de lui. Il peut t'appeler et on te met à la garde présidentielle. Tout ça, ça peut se faire. Est-ce que, même si c'est de votre volonté, on peut affecter ces gens dans d'autres unités ? Je ne sais pas ce que vous voulez en venir, mais je ne comprends pas ça très bien. Parce que les gens enroulaient déjà. D'accord. Je parle de l'affectation. Ils n'ont fait que changer de lieu, de centre. Ils n'ont fait que changer de centre. On est éloigné de Conakry. C'est bon. Nous passons à la question. Je ne sais pas ce que vous voulez savoir. Les événements qui ont eu lieu le 20 septembre. Parce que ce jour, le ministre de la Défense était absent de Conakry. Est-ce que vous l'avez rendu compte ? J'ai rendu compte, maître. Quelle était sa réaction lorsque vous l'avez rendu compte ? Maître, je crois que je n'ai pas de réponse à cette question. C'est votre droit ? Oui. À son arrivée, à son retour à Conakry, est-ce que vous en aviez discuté ? J'ai largement parlé de ça ici. J'ai répondu à vous. Vous avez parlé d'une réunion de crise au camp Samoury. Moi ? Oui. Non. On m'a posé la question. J'ai répondu. Je n'ai pas organisé une réunion de crise. Il n'y a pas une réunion ? Oui, j'ai largement répondu. D'accord. Je vous remercie, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président. Bonjour. Bonjour. J'ai deux petites questions à vous poser. Je suis un peu inquiet par rapport à la réponse d'une qui a été posée par l'instructeur, à savoir quels sont les militaires qui se sont rendus dans l'ancêtre du stade. Vous avez répondu en ce terme. Je ne sais pas. Je tiens à souligner que les gendarmes et policiers qui étaient chargés du maintien d'eau n'étaient pas dotés de munitions pour pouvoir tirer sur les gendarmes. La question est de savoir quelles enquêtes doivent être menées pour connaître ceux qui ont tiré. Il faut, après vous avez ajouté, il faut se poser la question de savoir quelle a été la destinée. L'utilité des armes soustraites au commissariat de Dixie. Surtout pour cette dernière réponse, l'utilité des armes soustraites. Est-ce que les armes avaient été effectivement soustraites au commissariat de Dixie ? C'est la question ? Oui. C'est les informations qu'on a reçues, que quand ils ont cassé, ils ont pris des armes. Quelles armes ont été prises ? Quelles armes ont été prises là-bas ? C'est les informations qu'on a reçues. Bien. Est-ce que la quantité des armes enlevées pouvait-elle être utilisée pour faire ce massacre ? C'est-à-dire la quantité des armes qui ont été enlevées. On vous avait dit le nombre de fusils enlevés ? Non, on ne m'a pas dit le nombre, mais on m'a dit que les armes ont été prises là-bas. En votre qualité de chef d'état-major des armes, est-ce que vous estimez qu'une unité comme un commissariat pouvait-elle avoir une grande quantité de fusils ? Madame, ce n'est pas parler pour parler, mais je veux que vous vous déplacez. Vous partez dans les postes de police et de gendarmerie. Vous allez toujours trouver des armes. Ça, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Oui. Je suis d'accord. C'est encore paramilitaire. Mais est-ce que la quantité des armes, la quantité enlevée là-bas, pouvait suffire pour les manifestants de s'entretier et juste arriver à 156 morts ? Maître, je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas travaillé là-bas. Je ne sais pas la quantité d'armes qui étaient là-bas. Mais si le commissaire est là, il peut dire la quantité d'armes qu'il détenait là-bas. Bien. OK. Et ma seconde question, vous avez donné une réponse à une autre question. Quand on vous a dit, lorsque vous avez appris qu'il y a des coups de feu, des blessés, des morts au stade, vous, en tant que chef d'état général, chef d'état major général des armées, qu'avez-vous fait pour faire cesser ces crimes ? Vous avez répondu. Nous avons envoyé des services de maintien d'ordre sur le terrain pour protéger les manifestants. Malheureusement, ceux-ci ont été débordés et ce que nous n'avons pas souhaité est arrivé. C'est réglable surtout qu'il s'agit de nos compatriotes. Ce qui a été fait, l'a été malgré nous. Bien. Pour pouvoir protéger les manifestants, est-ce que faudrait-il demander aux forces de sécurité de se munir des armes réelles ou de se munir des PMAK pour venir sécuriser les manifestants ? Pourquoi sont-ils venus armer au stade les forces de l'ordre ? Maître, tout le monde connaît que eux, c'est l'organisation. S'ils sont venus avec des armes, eux, moi, je ne connais pas. Moi, je connais qu'eux, ils ont des armes conventionnelles pour le maintien d'ordre. Moi, je n'étais pas au stade. Mais comment protéger les manifestants ? Comment protéger les manifestants ? C'est ça. C'est avec des armes conventionnelles. Voilà. Des armes conventionnelles de... Mais ces armes conventionnelles ne peuvent pas ôter la vie à 156 personnes. Une autre question. Question, s'il vous plaît. Si d'autres sont partis avec des armes... C'est bon. C'est bon comme ça. Nous, on ne les a pas dit de... S'il vous plaît. Excusez-moi. Je vous remercie, monsieur le président. Je remercie mon référent. Tenez-moi. Monsieur Sano, je vais vous poser quelques questions. Ma première question est la suivante. En cas de trouble dans un pays, comme ce qui s'est passé le 28 septembre, est-ce que vous, vous ne deviez pas être quand même au centre du théâtre des opérations ? Au centre du théâtre des opérations, compte tenu de la fonction que vous occupiez à l'époque. Quel centre du théâtre de l'opération vous parlez ? Des gens étaient dans un stade fermé. Des personnes, des citoyens guinéens étaient dans un stade le 28 septembre, fermés. Et des forces de défense et de sécurité sont entrées, ont ouvert le feu. Plus de 157 personnes ont perdu la vie. Vous, ce jour-là, est-ce que vous ne deviez pas être au centre de tout ça ? Au centre de tout ça, compte tenu de votre fonction ? Oui. Moi, j'ai répondu à cette question en disant que moi-même, je n'étais pas sûr que l'événement-là allait avoir lieu. Oui. Ça a été une surprise. Mais vous parlez de cette opération fonction. On était en guerre. On n'est pas en guerre, mais votre fonction est très opérationnelle. Chef d'état-major général des armées, c'est une fonction opérationnelle. Donc, à 10 heures, on a, ou en tout cas entre 9 heures et 10 heures, ils ont commencé à ouvrir le feu sur des Guinéens dans un stade. Vous, à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai répondu à cette question, madame. D'accord. Par rapport à votre fonction, encore, ma deuxième question. Est-ce que vous deviez rester passif ? Vu que vous ne saviez rien, jusqu'aujourd'hui, vous n'avez aucune information, est-ce que votre passivité, est-ce qu'on doit vous... Est-ce qu'on devrait vous pardonner votre passivité, monsieur Sarno ? Ce n'est pas à moi de faire des commentaires sur ça, mais moi, je sais que ce qu'on m'a demandé, je l'ai fait. On m'a demandé un service. J'ai satisfait pour la cause. Mais... Quel service, monsieur Sarno ? Oui ? Vous dites qu'on vous a demandé un service. Quel service ? C'est les camions. Vous voulez venir à ça, je sais, c'est les camions. Et est-ce qu'aujourd'hui, 13 ans après, vous, vous avez le sentiment encore d'avoir rendu un service ? Parce que vous savez qu'il y a des Guinéens qui attendent encore de savoir où sont les corps de leur famille. Vous avez encore le sentiment d'avoir rendu un service ? Parce qu'en fait, les gens ne savent pas. Et même ceux qui ont pu récupérer les corps de leur famille, des membres de leur famille, l'ont fait dans la plus grande douleur. Vous pensez encore, 13 ans après, que vous avez rendu un service ? D'avoir envoyé des camions au stade, ce jour-là ? Maître, je réponds bien à cette question. Dans vos explications ici, vous avez souvent rappelé un terme que je vais peut-être vous demander encore. C'est, vous dites, la maîtrise de la situation. Qu'est-ce que vous appelez maîtrise de la situation en jargon militaire ? Comment ? En jargon militaire, qu'est-ce que vous entendez par maîtrise de la situation ? Maîtrise de la situation ? C'est moi qui ai dit ça ? Oui, dans vos déclarations ici depuis le 14 novembre. Depuis le 15 novembre. Je ne pense pas si c'est moi qui ai dit ça. D'accord. Vous avez également dans vos déclarations dit ici que oui, il y a eu un déportement. Qu'est-ce que vous entendez par déportement ? Ça, c'est quand le maintien d'ordre n'est pas réussi, si on ne réussit pas le maintien d'ordre. Et il y a des dérapages, c'est ça le déportement. Qu'est-ce que vous entendez par dérapage, M. Sam ? Je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais comprenez que s'il n'y avait pas de déportement, il n'y aurait pas eu tout ces mots. Et comment se produit un déportement ? Vous, vous êtes militaire, je veux comprendre. Je pense que vous avez souvent suivi ce qui se passe à Bambéto. À Bambéto ? Pourquoi à Bambéto ? À Bambéto, sur la route de Prince, chaque fois qu'il y a des interventions là-bas, ça se termine par les casques. C'est ça le déportement. Oui, mais M. Sano, je suis ravi de votre réponse, sauf que dans le cadre du stade, ce n'était pas une marche. C'était des Guinéens qui étaient dans un stade fermé, qui n'avaient aucune arme, qui étaient là pour dénoncer un système. Donc, on ne peut pas parler de débordement, on peut juste parler d'assassinat à l'Iglo. M. Sano, vous êtes libre de qualifier sa formule et moi, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. D'accord, M. Sano, je pense qu'on a quand même la chance devant ce tribunal d'être tous les deux assez libres de penser ce que nous voulons. Dans votre première comparution, vous avez dit que la gendarmerie est autonome. Mais qu'en est-il de l'armée ici, la gendarmerie est autonome ? J'ai largement expliqué ça ici. M. Sano, quel rôle vous avez joué pour la manifestation de la vérité devant les deux commissions, nationales et internationales ? Je crois que tout est conseillé, ce que j'ai dit devant eux. M. Sano, vous étiez chef d'état-major général des armées. Vous dites qu'il y a eu un débordement, des blessés par milliers, des personnes tuées. Mais est-ce que je ne comprends pas, dans vos déclarations, dans votre PV, vous dites que quand il y a eu la tentative d'assassinat contre M. Moussa Dadis Kamara à l'époque, au sein de l'armée et de l'état-major, vous avez mis en place une commission interne. Pourquoi n'avez-vous pas fait la même chose ? Vous avez dit que vous avez mis en place une commission interne. Oui, au niveau de l'état-major. Dans votre procès verbal, devant le pôle des juges d'instruction. Pourquoi vous n'avez pas mis la même commission interne après le massacre du 28 septembre ? Maître, ça, ça n'intéresse pas ce débat-là. Là où vous venez, ça n'intéresse pas ce débat. Ça, ce n'est pas à vous de le juger, monsieur. Vous pouvez ne pas répondre, mais vous n'avez pas donné ici un jugement de valeur sur une question que je vous pose. Ça intéresse les Guinéens, monsieur Sano. Vous savez pourquoi ? Parce que l'assassinat ou la tentative d'assassinat d'un seul homme soulève toute l'armée pour chercher à comprendre qui a fait ça et situer les responsabilités. Mais l'assassinat ou, en tout cas, les exactions commises au stade de plus de 157 personnes, personne ne bouge. C'est là que c'est intéressant, monsieur Sano. Et voilà, on va évoluer, mais s'il ne veut pas répondre à cette question, on va évoluer. Oui, mais comme il dit que ça n'intéresse pas, c'est pour cela que, monsieur le Président, je donne mon sentiment. Voilà. Évoluons alors. M. Sano, j'ai relu votre procès verbal. Et voilà les mots que vous avez utilisés ici. Devant le tribunal, vous avez dit que j'ai été appelée par la dame de la Croix-Rouge. En relisant votre PV, mot pour mot, vous avez dit j'ai reçu une délégation de la Croix-Rouge. Ça, c'est dans votre procès verbal devant le pôle des juges d'instruction. Je n'ai pas bien compris. Cette différence, j'ai été appelée et j'ai reçu une délégation. Je crois que j'ai parlé de ça et je vais répondre à ces questions. M. Sano, je vous repose la question parce que dans votre PV, vous avez dit que vous avez vu 57 corps à l'intérieur du camp Samori. Et ici, vous avez parlé de 155 corps, mais que vous n'avez jamais vu. Qu'est-ce qui explique cette différence entre ce que vous avez dit devant le pôle des juges d'instruction et ce que vous dites ici ? M. Sano, j'ai répondu à ces questions largement. On a discuté largement cette affaire de corps pour parler de ça. Oui, mais tout le procès tourne autour de ça, je crois. J'ai répondu à ces questions. D'accord. M. Sano, vous avez dit que vous aviez vérifié ce jour-là que tous, en tout cas les hommes qui relevaient de vous, ne sont pas allés au stade. Et que vous avez vérifié l'information auprès de ceux qui relevaient de vous. M. Sano, est-ce que vous avez une idée du nombre d'hommes qui relevaient de vous et une liste de ces hommes-là ? Je ne peux pas avoir tout ça. M. Sano, vous ne pouvez pas l'avoir ? M. Sano, vous n'avez pas cherché à avoir la liste de tous les hommes qui relevaient de vous ? Moi, je crois que le problème n'est pas avoir la liste de tous les hommes, mais c'est avoir la liste de ceux qui ont failli. Voilà. Ceux qui ont failli, ceux qui n'ont pas resté les hommes, dans ces camps. Mais pour les milliers de personnes, il n'y a pas d'ailleurs, ça peut remplir même mon bureau. Ok. M. Sano, je vais peut-être vous poser mon avant-dernière question. Vous avez expliqué ici que vous n'aviez pas confiance à des militaires pour aller vérifier ce qui était en train de se passer le 28 septembre et les jours qui ont suivi. Vous avez dit, connaissant l'armée, je ne pouvais pas prendre ce risque-là. Je vais vous poser une question, c'est est-ce que vous-même, vous ne pouviez pas sortir, même dans une voiture banalisée, et vérifier ce qui se passait chez nous ? Vous n'étiez pas sorti pour vérifier ? Oui, mais pas si vous n'étiez pas sorti. Si vous ne pouviez pas sortir vous-même pour vérifier ce qui était en train de se passer ce jour-là. Notamment, au moins dans le quartier de Dixine. Dans le quartier de Dixine. Dixine, oui ? Bon, cherchez à comprendre sa question, vous ne posez pas de question. Si vous n'avez pas compris, vous n'avez pas compris. S'il vous plaît, maître. Si vous n'avez pas compris, vous le dites. Je vous demande, vous avez dit ici, de long dans l'art, depuis plusieurs jours, que vous n'aviez pas confiance, en tout cas à une unité de l'armée, pour vérifier, ou en tout cas, vous remonter des informations sur ce qui se passait le jour du 28 septembre, et les jours qui ont suivi. Moi, par curiosité, je veux savoir si vous, vous aviez une voiture, si vous ne pouviez pas sortir vous-même, et voir au moins ce qui se passait dans le quartier de Dixine. Le jour ? Oui, le jour et le lendemain. Non, je ne suis pas parti. Pour quelles raisons ? Je ne suis pas parti pour un... Ce n'est pas le rôle du chef d'état-major, ça. Ce n'est pas le rôle du chef d'état-major, ça. Aller dans les quartiers, aller au fournil, non. D'accord. Pour voir quoi. D'accord. D'accord, monsieur Salon. Monsieur Salon, vous avez parlé des reclus de Caléa, ici. Vous avez expliqué que vous n'en saviez rien. Ma réflexion est la suivante. Vous n'en savez rien, soit. Mais vu qu'il y avait des informations qui remontaient, qu'il y aurait eu une milice qui serait allée au stade, commettre ce massacre, ou en tout cas, aurait commis ce massacre, est-ce que vous ne pouviez pas, à l'époque, exiger du ministre de la Défense et du président de la République d'avoir la liste des reclus de Caléa ? Vous ne pouviez pas exiger ça pour au moins laver le pauvre, ou en tout cas le nom de l'armée guidéenne ? Maître, je ne pouvais pas demander cette liste de Caléa parce que Caléa ne vous regarde pas. C'est un trait de jeu. Monsieur Salon, je repose ma question. On ne vous regarde pas. Monsieur Salon, je repose ma question. Ça ne vous regarde pas. Excusez-moi de répéter ce mot qui est un peu... On vous a dit que ça ne vous regardait pas. On vous a dit que ce n'est pas votre problème. Mais il y a quand même 157 de vos compatriotes qui sont morts. Et les informations qui remontaient dans les médias et partout, c'était que les forces de défense et de sécurité guinéennes sont entrées au stade et ont ouvert le feu sur des guinéens. A l'époque, est-ce que vous n'aviez pas, quelque part, quand même, la force de demander ces listes-là à ceux, à vos collaborateurs, pour pouvoir laver votre nom et laver l'honneur de la méguinéenne dont vous étiez le chef? Oui, j'ai répondu à ces questions. Sur la demande de la liste, non? La commission a travaillé. Ils ont demandé, c'est en travaillant, en cherchant les renseignements qu'ils ont retrouvé la liste. Et ils ont exploité la liste pour convoquer les gens. D'accord. C'est ouvre, oui. OK. M. Sanon, je ne vais pas... Je ne vais pas utiliser le temps parce que je sais que là, vous commencez à être fatigué. Non, pas du tout. Ça va être ma toute dernière question. M. Sanon, vous étiez le chef d'état-major général. Après qu'il y ait eu ces morts, que vous ayez eu des informations, il y a eu au moins 3 ou 4 camions transportant des corps. Est-ce que vous avez demandé une espèce de collaboration avec la police et la gendarmerie pour avoir des informations précises sur qui sont ces gens qui sont allés au stade parce que eux, au moins, ils avaient l'avantage d'être sur place. Même si la police et la gendarmerie ne relèvent pas directement de vous, mais il peut exister ce qu'on pourrait appeler une collaboration saine entre vous. Est-ce que vous avez demandé une réunion pour directement parler au chef de la police et de la gendarmerie pour avoir des informations claires sur ce qui est arrivé au stade ? Dès qu'on a dit que les deux commissions doivent être créées et on a dit que tout le monde doit contribuer à apporter des renseignements à la commission. La commission est passée dans tous les services. Ils ont demandé les gens, ils ont fait le recoupement et ils ont convoqué les gens, ils ont fait leur audition. Donc, c'était suffisant que la commission fasse ce travail. Tout le monde avait confiance en cette commission. Vous, vous aviez confiance en cette commission. Ne dites pas tout le monde. Je ne peux pas dire que je n'ai pas confiance. Merci, M. le Président, M. les assessors. Je ne peux pas dire que je n'ai pas confiance. Oui, M. le Président, du côté de la partie civile, il n'y a plus de questions. Oui, allez-y. Merci, M. le Président. M. le Président. Est-ce que vous pouvez la reconnaître ou pas ? C'est pas parce que je l'ai vue une seule fois. S'il vous plaît, voyez cette photo. C'est pas parce que je l'ai vue une seule fois. C'est elle ? C'est très ce que c'est qu'elle... Je crois que ça doit être... Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président. J'ai juste deux questions. Avec votre émission, je vais juste lire la linéa première d'une discussion avant de poser ma question. Vous avez l'article 497 du Code de procédure pénale qui dispose qu'hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve. Et le jeu décide d'après son interconviction. Lors d'une des questions qui vous a été posée hier par un avocat de la partie civile, vous avez déclaré que suivant les faits, Bégré, commandant Bégré et Marcel étaient des adjoints de Touba parce que vous les voyez toujours ensemble, suivant les faits et que vous n'avez pas eu d'acte dans ce sens, mais suivant les faits, les deux étaient ces adjoints. Est-ce que vous confirmez cette déclaration ? Parlez-vous ? Prenez-vous. Ça, c'est bon. Deuxième question. Vous avez déclaré que toutes les reclus de Kalea sont actuellement dans l'armée. Effectivement. Est-ce que, vous pouvez nous dire, est-ce qu'ils ont été intégrés dans l'armée à votre temps ? Est-ce que c'était à votre temps ? Autrement dit, je repose, je reformule la question, à partir de quel moment ils ont été intégrés dans l'armée ? Je peux répondre ? Les éléments de Kalea étaient déjà enroulés. D'accord. Ils étaient à Kalea. Quand il y a eu des événements, après, qu'on a cru qu'ils étaient menacés. C'est-à-dire que les gens-là veulent marcher sur la ville. OK. Ça, c'était à partir du 3 décembre ou après le 3 décembre ? Après les événements. Après les événements. Après les événements du 28 septembre. Maintenant, le ministre a désigné beaucoup de personnes. Quel ministre ? Le ministre a désigné beaucoup de personnes. Quel ministre ? Le ministre, c'est la Défense, je dis. Je n'ai pas le souci de moi qu'on a pris. Oui. À l'époque, il était ministre ou président de l'organisation ? Non, il était président. Justement. Il était président. Très bien, oui. Il a désigné des gens pour aller disloquer le groupe. Très bien. Les gens ne sont pas partis. OK. C'est ainsi qu'il m'a appelé, il dit à nous, il faut aller à Kalea. OK. Vous enlevez les gens là. Très bien. Il y a trop de murs. Est-ce que vous voyez ? Oui. Maintenant, moi, il m'a désigné. Je suis allé, je n'avais même pas 10 personnes. Je suis allé, j'ai fait le rassemblement. Et j'ai dit que dès demain, j'envoie les camions et on enlève tout le monde. Effectivement, j'ai réquisitionné tous les véhicules qui étaient à Konakris. Marine, Planchin, tout ça là. Jusqu'au, à Kindia, ils ont fait venir les véhicules et on a commencé à les disperser. Vous savez le sens de ma question pour la complication du tribunal ? Vous dites qu'ils sont actuellement dans l'armée. Effectivement. Justement. Qui les a dispachés dans les différentes unités de l'armée ? Oui. Qui a dispaché ces reclus de Kalea dans les différentes unités de l'armée ? Parce que là... Pas unités. Je peux donner la précision ? Oui. Pas unités. Dans les centres d'instruction à l'intérieur de la Guinée. Très bien. Ils ont suivi la formation commune de Bâle jusqu'à terme. Mais pendant qu'on les repartissait, moi je n'étais plus en place. Justement. Donc c'était vers... On était dans une autre transition où Sekouba était déjà président. Un autre chef d'état-major général des armées vous a remplacé et pendant qu'on les dispensait dans les différents centres, vous, vous n'étiez plus en poste. Très bien. Mais on peut considérer que juste après les événements, donc après que le monsieur a quitté et est tiré sur le président de la liste, vous, vous avez quitté et que ces reclus ont été dispachés dans les différentes casernes, après vous et le président de la liste, au moment où Sekouba était déjà président de la liste. Effectivement. Je vous remercie, monsieur le président. Effectivement. J'ai vraiment parlé de ça. Oui, mais... Oui, j'ai vraiment... Bon général... Bon général... Ce régiment-là... Bon général, vous parlez de... ... ne m'a pas intéressé parce qu'on m'a dit que ce n'est pas mon problème. Bon général, monsieur le président... Je ne suis pas intéressé, je ne suis pas fouillé dedans. Monsieur le président, la question est importante, simple. Je ne sais pas combien de fois il est... Et bien sa fonction. C'est simple. Il est l'aide de camp du président de la liste. Il est l'aide de camp, n'est-ce pas ? Oui, oui. Vous êtes un général de l'armée. Oui. Est-ce que, avec votre cursus monétaire, vous avez une seule fois entendu, dans une quelconque armée, l'existence de l'arjoint à un l'aide de camp ? Vous, en tant que général... Vous n'avez pas répondu à ces questions-là ici, s'il vous plaît. Vous n'avez pas répondu à ces questions. Ils m'ont dit... Ils m'ont dit... Suivez bien sa question. Est-ce que, dans l'armée, un net de camp a un adjoint ou des adjoints ? C'est un général qui parle devant ce tribunal. Un net de camp, normalement, il n'a pas d'agent. Il n'a pas d'agent. Mais il commande toute la garde qui est autour du territoire. Monsieur... Mon général, mon général, ce tribunal ne connaît pas le fonctionnement. Est-ce que vous devez dire des choses très clairement ? Mon général... Oui. Est-ce que la protection rapprochée d'un président de la République... Oui ou non, l'aide de camp fait partie des personnes qui assurent la protection rapprochée du président de la République ? Oui ou non ? Il fait partie. Oui. Oui. Il fait partie. Est-ce que cela... Est-ce que vous avez connu le feu de gré ? Le feu de gré ? Le feu de gré ? Oui. Honnêtement, mettre la main sur la conscience, je peux mettre la main sur le feu de gré, j'entendais ce moment. Je ne le connais pas. Vous ne l'avez jamais connu ? Je ne l'ai pas connu. Bien. Je ne l'ai pas connu. Mais je le voyais quand le commandant de la présence se fait placer. Il était tout courant dans les... Mon général... Oui. Est-ce que vous avez su, un seul instant, la fonction qu'il a eu à occuper ? Vous l'avez su ? On m'a dit qu'il était Cancundara, celui qui commandait là-bas. Le Cancundara, en général... Oui. Moi, je suis très à l'aise sur les questions de ce type. Oui. En général, le Cancundara, à l'époque, c'était... C'était plus un bataillon... Mais... Une compagnie, une section... Mais... Ou... Non. Je veux... Je veux comprendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Vous pouvez dire à ce tribunal... Si le Cancundara... L'ancien Cancundara, actuel Canmakambo, était un bataillon ? Je ne peux pas le dire parce que leur structure était à part. Je ne peux pas le dire parce que leur structure était là où ils contrôlaient leurs ongles. Moi, je ne peux pas le dire parce que je n'ai jamais été là-bas. Bien. Vous n'avez jamais été là-bas. Oui. N'est-ce pas ? Oui. De quelle structure vous parlez ? Vous, à travers les informations que vous avez reçues, quelle était la structure si particulière de l'ancien Cancundara, à l'époque ? Je ne peux pas le dire. Je ne connais pas comment leur régiment était structuré. Je ne suis pas intéressé. Mon général... Oui. Si vous parlez de régiment à ce niveau, moi, je pense qu'il faut faire beaucoup attention. Pour un citoyen lambda, ça peut passer. Mais lorsqu'un général, un seul chef d'état majeur général des armées parle, il doit faire attention aux termes militaires qu'il emploie. Oui ou non ? Je n'ai pas dit qu'il y avait un régiment à Cundara. J'ai dit le régiment de la carte présidentielle. Vous parlez de le régiment, ça c'est de la confusion. Moi, je parle de Cundara. Je vous ai dit... Mon général, moi je parle de Cundara. Cundara, vous ne savez pas ce qui était là-bas. Qu'est-ce qui était là-bas ? Est-ce que... Bien. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y avait pas d'autre bataille, qu'il n'y avait pas plus de deux bataillons ? Qu'il n'y avait même pas deux bataillons au camp Cundara. Est-ce que vous le savez ? Je ne sais pas. Bien. C'est pourquoi j'ai dit que vous ne connaissez pas comment ils étaient structurés là-bas. Je ne connais pas. Donc, moi je ne voudrais pas que vous créez la confusion à ce niveau. Il n'y a pas de problème. Est-ce que... Vous venez de dire tout à l'heure, qu'à travers les faits que vous avez dit, et que vous confirmez que Marcel et Beugler étaient adjoints du commandant Apacar-Cyri qui a quitté. Il dit que c'est ce que tout le monde disait. C'est ce que tout le monde disait. Oui. Des rumeurs comme tous les autres citoyens. N'est-ce pas ? Oui. Mais est-ce que vous, en tant que chef d'état-major général des Arnaux, vous pouvez partir de ces mêmes considérations pour faire de telles déclarations ? C'est tolérable ? Est-ce que les gens disent que c'est ce que j'ai dit ? Oui. Mais j'ai dit, je n'ai pas vu d'acte. Mon général. Mon général. Mon général. Oui. Lorsqu'un citoyen va vous appeler tout à l'heure. Oui. Arjudant-chef. Peut-être que ça peut passer, non ? Oui ou non ? C'est parce qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Oui. Vous, vous ne le savez pas aussi ? On m'a dit ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu. Mon général, je passe à une autre question. Voilà. Est-ce que vous pouvez dire devant ce tribunal, au moins un ou des faits ou qui vous a fait dire que, oui, à travers ça, Marcel Bégré assume les fonctions d'ajout à l'aide de camp à Bacaristie qui est capité ? Est-ce que vous pouvez dire un ou deux de ces faits devant ce tribunal ? Mais c'est lâchement répondu à cette question. On va passer. Oui, le tribunal, le tribunal va prendre. On va passer. Oui, aucun fait. Aucun fait. Les gens disent. Mon général. Ce qui est normal. Moi, je continue. Moi, je continue. Le tribunal m'a compris. Le tribunal a compris également. Non, mon général. Oui. Vous comparez ici. Vous avez assumé de votre responsabilité au sein de l'armée guinelle. à part peut-être le passage des véhicules ou le véhicule dans lequel on vous a dit qu'il y avait le commandant Bacaristie qui est capité ou bien Marcel Bégré. Est-ce qu'il y a eu un seul instant, une opportunité qui vous a permis de savoir que oui, tel endroit ou pour telle mission ou telle opération, l'un des trois étaient présents et ont eu à poser de tel, tel acte. Est-ce que cela s'est produit de tout votre temps, pendant tout votre temps, à la tête de l'état-major général des armées? Est-ce que cela s'est produit? Est-ce que tout le temps que vous avez fait à l'état-major général des armées, est-ce que vous avez eu l'opportunité de voir le commandant Bacaristie qui est capité, aide de camp, Marcel que vous dites ici adjoint, Bégré, adjoint, est-ce que vous les avez vus les trois dans une opération ou dans une mission de nature à vous faire dire que tel est adjoint de tel? Est-ce que cela s'est produit pendant tout le temps que vous avez fait à l'état-major général? Est-ce que vous revenez sur la question? Est-ce que vous avez répondu à cette question? Est-ce que cela ne s'est pas passé? Est-ce que vous avez vu que vous avez vus? Est-ce que vous voulez savoir si Marcel et Bégré sont ses adjoints, c'est ça non? Non, moi je n'ai pas posé cette question. Voilà, quelle question vous avez? C'est vous qui dites que, pour être adjoint, vous avez dit, vous le savez, le tribunal le sait. Même au tribunal, bon, tout le monde le sait. Le commandement suppose des actes. Sauf dans les circonstances exceptionnelles, le commandement peut être assumé d'une autre manière. Nous ne savons que comment les choses fonctionnent à un certain moment et aussi. Oui ou non? Allez-y. C'est vous qui avez dit que, à part le simple fait que vous voyez à des moments, soit un ou deux véhicules, dans lequel on vous faisait dire qu'il y a un tomba dedans, ou c'est le cortège de tomba, que vous n'avez pas rencontré, même Bégré, que vous ne connaissiez même pas Bégré, n'est-ce pas? Non, vous ne connaissez pas bien. Vous ne connaissez pas bien. Oui, mais les gens disent tout simplement, Arjun de tomba, Arjun de tomba. Marcel Arjun de tomba, Arjun de tomba. Alors que Bégré était commandant du camp, l'actuel camp Makambo, ancien Fundara, qui était un bataillon. Mais cette fois-ci, ce bataillon n'était composé que des éléments de la garde présidentielle. Mais, mon général, sur des questions militaires, je vous invite une fois de plus à faire attention aux termes que vous employez. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Mon général, par rapport aux quatre camions, vous avez déclaré ici que les chauffeurs militaires avaient pris leur responsabilité d'envoyer les camions au camp en attendant que les morbes soient prêtes. Vous l'avez dit hier. Alors, je vais vous lire un passage d'IPV du commissaire divisionnaire Valentin Haba, qui était le directeur général de la police à l'époque, qui déclare, avec la permission du tribunal, sur instruction du général Toto. Nous avons déposé tous les corps à l'infirmerie du camp Samori. Là, 54 corps ont été dénombrés. Le rapport vous édifiera davantage. Alors, mon général, par rapport à ces 54 corps qui ont été déposés effectivement à l'infirmerie du camp Samori-Touré, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces corps-là, ces 54 corps ? Maître, demandez tous ceux qui travaillent à l'infirmerie, s'ils m'ont fait part où je suis rendu là-bas pour aller voir. Demandez, allez-y faire des enquêtes. Aviez-vous demandé des renseignements au directeur de l'infirmerie du camp Samori par rapport aux corps qui ont été déposés là-bas ? Vous ne savez même pas si les corps sont. Est-ce que vous savez que c'est un homme assermenté qui a fait cette déclaration, un directeur général de la police ? Il viendra ici, il va dire si c'est à moi, il a dit ça. Ou bien, si c'est les médecins qui l'ont dit, ils m'ont rendu compte. Il va venir, il va le dire. D'accord. Monsieur le Président, je demanderai la comparution du directeur général de l'infirmerie à l'époque pour qu'il vienne s'expliquer sur ces 54 corps qui ont été effectivement déposés à l'infirmerie. Est-ce que, mon général, il y a une morgue dans cette infirmerie ? Est-ce qu'il y a une morgue là-bas pour recevoir des corps ? Non, je ne pense pas. Vous ne pensez pas ? Je vous remercie, Monsieur le Président. Je pense qu'on a fini avec vous pour le moment. Mais vous vous êtes demandé à rester dans la salle pour cette journée. Vous allez rester dans la salle pour cette journée. L'audience est suspendue. ... 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